... Allez, on va redémarrer. Je vous invite à vous installer pour le moment tant attendu. Allez, installez-vous. ... Le silence absolu, ça fait plaisir. Tout le monde est prêt ? Oui. Ça fait deux jours que vous attendez ça. Non, plusieurs, ça fait six mois. Quand on attend la venue d'Idriss Aberkane, c'est le moment. Tout le monde a son carnet, son stylo pour prendre des notes. Levez votre carnet. Tout le monde a son carnet, parfait. Tout le monde est prêt ? Oui. Donc s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir, lors du congrès d'entrepreneurs pays, M. Idriss Aberkane. Oui, levez-vous. Yes. ... Ah, cette présentation. On la mettra sur Internet, on est d'accord. Ok, je vous promets, je la mets sur ma chaîne. On est bon avec ça ? Ça filme, là. Bon, après une présentation, pareil. Et vu qu'en plus, j'ai la beubare, maintenant. Vous vous demandez si je ne suis pas venu à pied depuis Paris, quoi. Et là, si je touche la bouteille de la main de gauche, en fait, ça sera un château au brillant dans la seconde, on est d'accord. Il ne faut pas me présenter comme ça. Il ne faut pas faire ça. Parce qu'après, si je ne ressuscite pas les morts, si je ne transforme pas, je ne sais pas, si je n'élimine pas l'épidémie de Covid, si je ne rends pas l'administration Macron intelligente, je m'en voudrais sincèrement de vous décevoir. En tout cas, cette conf est fraîche. Aussi fraîche que l'île de la Réunion, vous voyez. Vous ne considérez pas que votre île est fraîche ? Merci. À tous nos amis de la Guadeloupe. L'ouverture de ma conf, c'est cette très belle citation que j'adore. Et en fait, la totalité de la conférence, c'est cette citation. La totalité de la conférence, c'est une méditation sur cette citation. C'est un auteur américain, best-seller, qui s'appelle J. Michael Hopf, et qui a écrit un jour « Les temps difficiles créent des gens forts. Les gens forts créent des temps faciles. Les temps faciles créent des gens faibles. Et les gens faibles créent des temps difficiles. » Et ça résume exactement notre époque. En fait, ça résume toutes les époques. Toutes les époques dans l'histoire de l'humanité étaient quelque part dans ce battement entre temps facile et temps difficile, entre gens forts et gens faibles. Et autant, dans le passé, c'était des périodes de 200 ans, 300 ans. On avait 100, 200 ans de temps facile. Et puis, ensuite, on avait 100, 200 ans de temps difficile. Aujourd'hui, c'est plutôt tous les 10 ans, maintenant. Vous voyez que c'est en train de s'accélérer. Mais c'est une pulsation, une dynamique qui est perpétuelle dans l'histoire. Et on n'a toujours pas trouvé, de façon réelle, de la changer. Alors, il vaut peut-être mieux l'adopter ou la comprendre pour, si on veut, la dépasser. Par exemple, vous savez pourquoi le Colisée s'appelle le Colisée ? Pourquoi le Colisée, on l'a appelé comme ça ? Parce qu'après tout, c'est un amphithéâtre. D'ailleurs, son vrai nom, c'est l'amphithéâtre Flavien. Ça, c'est son nom réel. Mais tout le monde l'appelle le Colisée. Et on l'appelle le Colisée parce qu'il y avait une statue monumentale, un colosse, juste devant le Colisée. Et ce colosse, c'était une statue dorée, avec l'argent public romain, d'un empereur. Lequel ? Non. Bien essayé. Non, un empereur romain, devant le Colisée. Néron. En fait, Néron, alors, on a beaucoup exagéré sur lui, c'était peut-être pas le morceau de merde fumante que l'histoire décrit qu'il était, mais en tout cas, c'était pas non plus un très grand empereur romain. On peut en être absolument certain. Et vous avez deux grands types de leaders. Vous avez les leaders qui mettent le projet au service de leur égo, parce que c'est notre projet. Et puis, vous avez les leaders qui mettent leur égo au service du projet. Et ça, ce sont les grands leaders dans l'humanité. Les grands leaders dans l'humanité n'ont pas forcément eu aucun égo, bien au contraire. Mais ceux qui mettent leur égo au service du projet sont ceux qui marquent l'histoire. En l'occurrence, dans l'Empire romain, c'est cette oscillation permanente que vous voyez dans les empereurs. Les empereurs qui mettent l'Empire romain au service de leur égo, alors ça, ça vous donne Elio Gabal, Caracalla, Néron, Commode, enfin, les pires empereurs, quoi, les timbrés, les fous. Ceux qui mettent Rome au service de leur égo et ceux qui mettent leur égo au service de Rome. Bon, quand vous utilisez l'argent du contribuable romain pour vous construire une statue de 20 mètres de haut de vous dorée à poil, vous êtes quand même en train de mettre un tout petit peu le projet au service de votre égo, on est d'accord. Bon, ça, c'est ce qui se passe, évidemment, quand on a ce genre de leader. Donc, issu de temps facile, et Néron, une personne faible. Et cette personne faible va amener des temps difficiles sur Rome. Rome va brûler. Alors, on dit que c'est Néron qui a provoqué l'incendie. Non, ça, c'est quand même faux. Ce n'est pas lui qui s'est amusé à brûler Rome. Rome a brûlé par des accidents, mais c'était une accumulation de situations catastrophiques. On ne s'occupait pas de la municipalité. Et ça a donné ce résultat pour Rome. Après, Néron arrive un autre empereur, qui est vraiment l'opposé, en termes de dynamique, d'égo, etc. Et c'est de lui que vient l'expression « l'argent n'a pas d'odeur ». J'ai cru comprendre que certaines personnes avaient vu mes conférences. Alors, pour celles qui les ont vues, d'où vient cette expression « l'argent n'a pas d'odeur » ? Bon, tu retires un livre à gagner, là, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui a tenté sa chance, là. Non, pas Hérodote. Pas loin, vous vous rapprochez. Oui, vous vous rapprochez avec Marc Aurel, mais c'est... La mer noire. Désolé. Marcanto à Noël, si vous vous enchaînez comme ça, marque quelque chose. Marque page, marque... Ça a fait marrer que le tiers de la salle. OK, c'est Vespasien. En fait, Vespasien, c'est lui. Et Vespasien, on a donné son nom aux toilettes publiques. Les Vespasiennes. On a donné son nom aux toilettes publiques parce que Vespasien arrive après l'incendie de Rome. Et Rome est dévastée. Et Rome n'a plus une thune. Oui, parce que quand vous avez commencé à balancer l'argent dans un colosse de vous-même en or, automatiquement, il n'y a plus d'argent dans la ville. Bon, aujourd'hui, on ne fait plus des colosses. On fait la French Tech. Salut, maman. Quand vous avez balancé l'argent du contribuable dans des conneries qui ne servent à rien, eh bien, il n'y a plus d'argent pour les choses importantes. Et dans une Rome dévastée par le feu et la malaria, eh bien, un des problèmes auxquels Vespasien est confronté, c'est d'assainir la ville. Donc, il veut installer des toilettes publiques. À l'époque, on pensait que la malaria venait de l'air. En latin, mal-aria, mauvaise air. Et donc, comme on pensait que ça venait de l'air, on s'est dit, on va faire des latrines. Alors, il faut savoir que les égouts romains, ça faisait partie des grandes contributions des Romains à l'humanité. Et la cloaca maxima, qui est le grand égout de Rome, eh bien, avait été déjà construite avant Vespasien et était encore utilisée aujourd'hui. Ça fait plus de 2500 ans que les égouts romains tournent. Vespasien se dit, on va continuer sur cette lancée, on va créer des toilettes publiques. Alors, Vespasien, c'est qui ? C'est un bon soldat, c'est un type qui a connu des temps difficiles. Et le fait d'avoir connu ces temps difficiles a fait de lui un très bon futur empereur. Parce que lui, vraiment, a connu les difficultés. Alors, en tant que bon soldat, il ne va pas se préoccuper de se construire une autre statue dorée de lui-même, mais vraiment de se préoccuper de tous les problèmes de Rome. Le problème, c'est qu'il n'y a plus une thune. Alors, il faut que ses toilettes lui rapportent de l'argent dès le premier pipi. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Pour gagner de l'argent avec des toilettes, il va vendre l'urine au tanneur. Parce que l'urine est utilisée, l'urée concentrée, est utilisée pour travailler le cuir. C'est utilisé aussi pour faire la lessive. Et encore aujourd'hui, un des problèmes de pollution issu des lessives, c'est qu'il y a de l'urée dedans. Ça peut eutrophiser l'eau, ça peut polluer l'eau. Alors, Vespasien va collecter les urines et les vendre au tanneur, mais aussi pour faire des lessives. C'était vraiment utilisé pour ça. Et il va gagner de l'argent avec. Il devient empereur. Lui est issu de temps difficile, est une personne forte. Mais son fils, issu de temps facile, est une personne faible. D'ailleurs, son fils, plus personne ne connaît son nom aujourd'hui. Et son fils va venir le voir en lui disant « Papa, quand même, c'est pas classe. Tu gagnes de l'argent avec de l'urine. T'es empereur, t'es à Augustus de sang divin. Et tu deals de la pisse. C'est vraiment pas classe. » Et son père en avait marre de se faire reprendre toutes les cinq minutes. Un jour, il lui amène un coffre d'argent. Et il lui dit « T'as vu, fils, l'argent ? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? C'est pas le mien. Oui, mais s'il te plaît, fais-moi plaisir, fils. Va le sentir. » « Mais papa, si, si, va le sentir. » « Ça sent rien, papa, c'est de l'argent. » « Oui, ce que tu viens de sentir, fils, c'est la recette de la vente d'urine pour sept semaines seulement à Rome. L'argent n'a pas d'odeur. » C'est de là que vient l'expression. Pareil, toute la conférence tourne autour de ça. « Comment faire quelque chose de positif à partir de quelque chose de négatif ? » Parce que oui, là, si on regarde les infos, la France, mais pas que, vient de se prendre à peu près dix points de PIB en moins. Dix, pleine tête. Il y a plein de raisons à ça. Ce n'est pas le sujet de cette conférence, mais on peut se laisser tenter par la sinistrose. On peut. On peut se laisser tenter par le « on va tous mourir », etc. Il y a un conte soufie là-dessus. C'est quelqu'un, pendant l'époque de la Grande Peste, vous savez que la Grande Peste a été diffusée en Europe, notamment par les Mongols, qui avaient fait le siège de l'actuel Sébastopol, si je ne me trompe pas, une ville fortifiée. Ils balançaient déjà des cadavres infectés avec la peste par-dessus les remparts. C'était une première utilisation de la guerre bactériologique. C'est vrai, en plus. Ce n'était même pas une vanne. C'est vrai. Mais les marchands génois qui ont pu fuir Sébastopol ont ramené la peste comme ça. La peste s'est diffusée dans toute l'Europe. Il y a donc ce conte soufie de l'époque de la peste où un maître soufie se promène et il voit passer la mort sur un chariot. Il s'écarte un peu quand même. Il dit « Où tu vas ? » La mort dit « Je vais à Bagdad. » « Je vais à Bagdad pour prendre 10 000 personnes. » « Ok, salut, ça ne te dérange pas, je pars dans l'autre sens. » En revenant, le maître soufie revoit la mort et il dit « Mais tu m'as banti, tu as dit que tu étais là pour prendre 10 000 personnes. Moi, j'ai eu des nouvelles de Bagdad. Il y a eu 70 000 personnes de mort. » Et la mort lui dit « Ah oui, moi, j'en ai pris 10 000. » La peur, elle en a pris 60 000. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité historique, sourcée, que la peur peut vraiment amplifier des problèmes qui peuvent être d'ordre humain, qui peuvent être d'ordre conjoncturel. Mais la peur fait plus de morts que la situation, dans tout un tas de situations. Alors, revenons à Vespasien, ces temps faciles, etc. Les leçons qu'on peut tirer de lui. En fait, des effondrements, alors, je ne suis pas particulièrement collapsologue moi-même, mais la collapsologie est à la mode en ce moment et elle a des choses à nous apprendre. Et surtout, elle est d'autant plus intéressante que la collapsologie, elle est comme le silence, c'est-à-dire que prononcer son nom la brise. Le silence, c'est ce mot tel que si on le prononce, on le brise. Si je dis silence, il n'y a plus de silence. La collapsologie, plus on en parle, moins elle a de chances d'arriver. C'est une très bonne chose. Moins on en parle, plus elle a de chances d'arriver. Ce qui signifie que je fais partie des gens qui pensent que les effondrements catastrophiques qu'on nous prédit ne se produiront pas si et seulement si suffisamment de gens ont étudié les effondrements du passé. Alors, des effondrements dans le passé, il y en a eu plusieurs, mais le plus cité, le plus décrit, c'est l'effondrement de l'âge de bronze. C'est une période incroyable, l'âge de bronze. L'âge de bronze, c'est la majorité des temps bibliques. L'Ancien Testament, ça se déroule essentiellement à l'âge de bronze. Et la période qui va des pyramides jusqu'à la guerre de Troie, c'est l'âge de bronze. Et c'est vraiment une période incroyable qui nous a donné le mythe de l'Atlantide, qui nous a donné des civilisations extraordinaires, qui avaient un niveau de développement limite anachronique. C'est vrai qu'on se demande comment ils ont pu atteindre un niveau de développement comparable et qui était le précurseur de la mondialisation. La première grande mondialisation qu'on va découvrir, elle se trouve à l'âge de bronze. Alors, l'âge de bronze, c'est quoi ? Comme son nom l'indique, ça tourne autour d'un alliage qui est beaucoup plus résistant que le cuivre. Et quand on a cet alliage beaucoup plus résistant que le cuivre, on peut travailler la Terre plus efficacement, parce qu'on a des socs de charrues qui sont beaucoup plus solides. Et donc, on peut commencer à cultiver des terres qui n'étaient pas cultivables avant. L'âge de bronze, c'est aussi des armes beaucoup plus puissantes parce qu'une arme en bronze, ça éclate une arme en cuivre en deux. Et donc, à partir du moment où on commence à avoir des armes en bronze, on commence à avoir une caste de guerriers qui sont, de la naissance à la mort, entraînés pour être des guerriers. C'est un peu les ancêtres des chevaliers. Ces gens-là étaient les meneurs de chariots. Et pour les Égyptiens, les chariots, c'était quelque chose de très important. Un signe extérieur de richesse, ça coûtait très cher d'entretenir un chariot à fabriquer et à entretenir. Alors, à fabriquer, on dirait aujourd'hui, quand on est entrepreneur, CAPEX et à entretenir OPEX. CAPEX, OPEX. CAPEX, c'est si vous achetez une voiture, c'est le prix de la voiture, c'est la CAPEX. Et l'OPEX, c'est l'essence et l'assurance, pour simplifier. Eh bien, ces chariots, déjà, avaient CAPEX et OPEX très élevés et ils formaient une classe dédiée de guerriers. Et ça vous amène, cette structuration à l'âge de bronze, une société de plus en plus pyramidale. Une société où vous avez vraiment des gens spécialisés qui vont avoir besoin du travail des autres pour exister. Mais en même temps, les paysans ont besoin de ces gens spécialisés pour éclater tous les barbares qui viendraient prendre leur récolte. Eh bien, ces chariots à l'âge de bronze, ces ancêtres des chevaliers, ça va devenir l'émergence d'une classe martiale qui fait une société hautement hiérarchisée et qui fait aussi qu'à la moindre perturbation des approvisionnements, eh bien, cette société s'effondre. Et vous avez, quand vous commencez à avoir une société spécialisée, vous avez aussi une société monétaire. Parce que la monnaie, ça vous permet de structurer des produits de plus en plus complexes. Quand vous n'avez pas de monnaie, vous êtes obligés d'utiliser du troc. Et le troc, qui est une forme un peu de speed dating des besoins, c'est-à-dire que pour pratiquer le troc, vous avez besoin que la personne en face ait besoin de ce que vous avez. que vous avez à offrir. Si tout ce que vous avez à offrir, c'est du blé ou des chèvres, vous ne pourrez acheter que des choses qui sont détenues par des gens qui ont besoin de blé ou de chèvres. Et il n'y en a pas forcément beaucoup des gens qui ont besoin de blé ou de chèvres ou de quelque chose d'autre de bien précis. Et ça, ça vous fait un commerce qui ne peut échanger des biens et des services que simples. Avec le troc, vous ne pouvez pas avoir un saxophone. Avec le troc, vous ne pouvez pas avoir Bohemian Rhapsody. Avec le troc, vous ne pouvez pas avoir la Tour Eiffel. Avec le troc, vous ne pouvez pas avoir un iPhone. parce que vous ne pouvez pas avoir une économie de biens et services complexes. Donc, à l'âge de bronze, on a des biens et services complexes parce qu'on n'a plus le troc et on a des monnaies qui commencent à circuler dans toutes les directions. Et ça, c'est un des ancêtres de la mondialisation. Alors, ce que présente cette carte ? En rouge, vous avez les grands dépôts d'étain. Et en jaune et en vert, vous avez l'endroit où on fabriquait des objets en bronze. Des objets en étain, mais là, en l'occurrence, des objets qui contiennent de l'étain et des objets en bronze. Alors, vous voyez, cette carte, elle vous démontre l'importance de la mondialisation dans le bassin méditerranéen à l'âge de bronze, c'est-à-dire que les civilisations développées, elles étaient dans ce carré. C'étaient les Mycéniens, les ancêtres des Grecs. Enfin, ce ne sont même pas les ancêtres des Grecs. Les Grecs, c'étaient les Mycéniens. Aristote, Socrate, Platon, ils n'étaient pas Grecs. On les appelle la période hélénistique. La période hélénistique, ça veut dire la période des gens qui imitaient les Grecs. Les Grecs, c'est la guerre de Troie. C'est la période Mycénienne. Et Minoen aussi. Alors, les Minoens, c'était sur l'île de Crète et ils avaient aussi une civilisation extraordinairement développée. Santorin aussi, ça, c'était les Minoens. Et la civilisation de Santorin est rasée par un tremblement de terre, par une éruption volcanique. Si vous voyez Santorin vu du ciel, c'est comme Krakatoa dans le Pacifique. C'est un trou énorme. Toute la civilisation a volé en éclats. Ce serait une des inspirations du mythe de l'Atlantide. Parmi les candidats possibles à l'origine du mythe de l'Atlantide, on a Santorin. Alors, les Grecs, c'étaient les Minoens et les Mycéniens. Les Mycéniens étaient là, concrètement. Ils commençaient à faire des grandes murailles, ils commençaient à avoir des temples industrie. Donc, on avait un temple et tout autour, on avait quasiment de la fabrication à la chaîne pour de la poterie, des épées, etc. Les prototypes des usines, en fait. Et eux vont se faire balayer par des invasions barbares. Alors, barbares, ça vient d'où ce mot, d'ailleurs ? C'était quand on se moquait des Perses. Les Grecs, pour se moquer des Perses, disaient leur langue, ça sonne barbare. Il y a toujours le mot bar dedans. Et donc, c'est des barbares. C'est vraiment raciste pour commencer, mais c'est comme si on disait ching chong pour les Chinois. C'est vraiment la même chose. C'est-à-dire, les Grecs disaient barbares pour les Perses parce qu'ils pensaient que leur langue finissait toujours par bar. Et nous, quand on voulait être raciste, on disait ching chong. C'est la même histoire. Le mot barbare vient de là. Et ça me fait mal de le dire étant cabile, mais c'est de là que vient le mot berbère, en fait. Désolé pour tous mes potes de Béjaïa. Alors, en fait, j'insiste, Socrate, Platon, etc., sont des descendants de peuples qui venaient du nord de la mer Noire. Et ces peuples-là ont balayé les Mycéniens à l'effondrement de l'âge de bronze. Il y a eu des migrations majeures. Et ce sont ces peuples-là qui se sont installés à la place des Grecs. Bien entendu, les descendants des Grecs ont quand même survécu sur place. Ils n'ont pas été rayés de la carte génétiquement. Mais ce sont ces peuples-là qui ont occupé l'espace des Grecs et qui, plusieurs siècles plus tard, se sont dit quand même que la civilisation s'écoule. On va essayer d'imiter les Grecs et ça va donner la période hélénistique. Ça, c'est la période de l'acropole, du Parthénon, de Périclès, de Socrate, de Platon et d'Aristote. Alors, à l'âge de bronze, ce que vous voyez, c'est qu'on est obligé de commencer à inventer un peu de vivre ensemble au-delà des villes. On est obligé d'avoir un moyen de vivre ensemble parce que l'étain est en périphérie. Vous voyez, ça va jusqu'en Afghanistan. En fait, parmi les plus gros dépôts d'étain au monde, c'était en Afghanistan que ça se passait. Et c'est une des raisons pour lesquelles, plus de mille ans plus tard, Alexandre Legrand est allé jusqu'en Afghanistan. D'ailleurs, on a plein de traces de la présence d'Alexandre Legrand, outre le fait qu'elle est attestée historiquement, mais on a des traces culturelles. Vous avez peut-être déjà vu ce chapeau afghan. Si vous regardez une photo du commandant Massoud, il a un chapeau typique de l'Afghanistan qu'on appelle le pakol. Et en fait, ce chapeau typique de l'Afghanistan était le chapeau, la coiffe des compagnons macédoniens d'Alexandre. Alexandre avait une cavalerie redoutable qui était la meilleure cavalerie du monde à l'époque et les compagnons macédoniens de cette cavalerie portaient une sorte de béret et d'ailleurs, c'est l'ancêtre authentique du béret. Et ce béret, il ne l'appelait pas pakol, je ne sais pas comment il l'appelait chez les macédoniens, mais il a donné le pakol afghan parce que des descendants des soldats d'Alexandre se sont installés en Afghanistan. Alors vous voyez, tout le problème de l'âge de bronze, c'est que l'étain est rare sur Terre. Alors l'étain ne vaut pas cher, mais en économie, on sait que ce n'est pas seulement la rareté qui crée le prix. On a plein d'exemples de cela que oui, ce qui est rare peut être cher, mais parfois, ce qui est rare n'est pas forcément cher puisqu'en réalité, le prix ne dépend que de l'offre et de la demande. Mais l'étain, en l'occurrence, est rare sur la croûte terrestre. Il est presque aussi rare que l'uranium. Donc c'était déjà quelque chose qui était difficile à se procurer à l'âge de bronze et sans étain, pas de charrue, pas d'épée, pas de chariot, Donc on a des civilisations qui sont obligées d'avoir un commerce international. Elles sont obligées d'aller jusqu'en Irlande. En fait, ce que représente cette carte, c'est des études radioactives de l'origine des étains. Donc ils ont observé d'où venaient tels objets et ils ont démontré cette présence d'un commerce mondial qui allait jusqu'à l'Irlande. Et donc ces civilisations avaient créé une mondialisation et dès que cette mondialisation a été perturbée par tout un tas de facteurs et on n'est pas encore sûr historiquement des causes profondes de l'effondrement de l'âge de bronze. On sait qu'il y en a plusieurs. Vers 1177 avant Jésus-Christ, tout se pète la gueule et on voit que ces civilisations-là disparaissent. La seule qui va commencer à tenir le coup, c'est la civilisation égyptienne. Mais on voit d'un coup moins d'écritures, on voit d'un coup des productions de plus en plus simples. On appellerait ça du survivalisme aujourd'hui. On voit des productions de plus en plus simples. Avant l'effondrement de l'âge de bronze, on voit des vases très complexes des morceaux qui nécessitent un commerce international compliqué. Mais après l'effondrement de l'âge de bronze, on voit des vases très simples avec très peu de décoration, des vases de survivants. Et on voit de moins en moins d'écritures jusqu'à plus du tout dans certains endroits. Et puis on voit aussi bien évidemment moins de records, d'éléments authentifiés, actés par les scribes, etc. Alors qu'est-ce qui a produit cet effondrement de l'âge de bronze ? Il y a eu des vagues migratoires, ce qu'on appelle les peuples de la mer. Alors parmi certains des peuples de la mer, on a les Chardanas. Les Chardanas, on est à peu près sûr qu'ils venaient de Sardaigne et que ça serait de là que viendrait le mot même Sardaigne. Mais les migrations venaient d'à peu près partout parce qu'on a eu un changement climatique majeur à l'âge de bronze et ce changement climatique a détruit la productivité agricole. Et quand vous avez une société stratifiée, vous avez une pression sur les paysans parce qu'ils doivent nourrir plus qu'eux-mêmes. Et l'origine de la civilisation, c'est ça, c'est quand vous avez des champs qui nourrissent plus que les gens qui les travaillent. Ça vous donne les premières villes avec les premiers greniers, ça vous donne la première comptabilité parce qu'il faut noter tous ces greniers. Ça vous donne donc l'écriture puisque l'écriture vient de la comptabilité et pas l'inverse. L'invention de l'écriture, ça vient au départ de problèmes comptables. C'est-à-dire qu'il faut noter combien il y a de blé dans les greniers. Et c'est comme ça qu'on invente l'écriture et pas autrement. Eh bien, quand vous avez cette pression-là sur la classe agraire, au bout d'un moment, la classe agraire ne peut plus nourrir tout le monde. Et là, vous avez un effondrement qui survient. Et c'est ce qu'on voit donc à l'âge de bronze. Alors, on avait les Égyptiens, on avait les Hittites dans l'actuelle Turquie avec la cité de Atoussa. On avait les Medes, et tout ça, donc, s'effondre. Alors, quelle leçon on peut tirer de ça ? Cette interdépendance, majeure, effectivement, elle est encore amplifiée aujourd'hui. Et j'insiste, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, l'interdépendance, c'est la base du vivre ensemble. Quand des civilisations ont besoin les unes des autres, vous avez un facteur stabilisateur très puissant dans l'histoire. Et les civilisations naissent du commerce. Les civilisations viennent du commerce. Alors, aujourd'hui, voilà, c'est l'âge de bronze sous stéroïde. Et ce n'est plus seulement la Méditerranée, c'est le monde. Donc là, ce que vous voyez, c'est les chaînes d'approvisionnement de l'iPhone en rouge, des ordinateurs portables en général, y compris les ordinateurs Apple en bleu, les jeans Levis en vert, les produits pharmaceutiques en jaune, et puis les voitures Toyota en bleu clair. Alors, ça vous donne vraiment une idée de cette interdépendance mondiale et, bien évidemment, de la possibilité de disrupter ces chaînes. Quelle est la situation actuelle ? Parce que, quand vous avez le coronavirus, d'un coup, ces chaînes-là prennent un coût énorme. Alors, pour les jeans Levis, au passage, c'est aussi une histoire assez dingue. Comment s'appelle la toile des jeans ? Cette toile, comment on l'appelle ? Le de Nîmes, ça vient d'où, ça ? Ça vient de la ville de Nîmes. C'est une des nombreuses occasions entrepreneuriales manquées au XIXe siècle, à une époque où la France était un leader entrepreneurial incontesté, mais elle a raté tout un tas d'innovations qu'elle aurait pu exploiter elle-même. La toile de Nîmes était déjà utilisée pour faire des salopettes de travail, pour faire des bleus de travail, parce qu'elle était très résistante. Et c'était une toile de travail absolument parfaite. Elle était beaucoup plus résistante, par exemple, que les toiles des uniformes napoléoniens, au passage. Et donc, cette toile de Nîmes, M. Lévi-Strauss va en devenir un importateur et va, il a parfaitement compris, se mettre à la transformer. Parce que dans beaucoup de business, c'est le transformateur qui prend l'essentiel de la marge. Donc, il va se mettre à la transformer pour faire des jeans. Il va s'installer à San Francisco. On va voir un peu plus tard pourquoi San Francisco, d'ailleurs. Et il va former la Lévi-Strauss Company. Et encore aujourd'hui, le Lévis Plaza est un des hauts lieux de San Francisco sur le plan économique. Au passage, la couleur indigo des jeans, elle aussi nécessitait de l'urine. Il fallait de l'urine pour transformer, exprimer le bleu de cette teinture, cet indigo très marquant, qui allait être la marque de fabrique du jean. Bien pour ça qu'on dit d'ailleurs les blue jeans. Eh bien, nécessitait de l'urine comme révélateur. Pourquoi ? Parce que les tanins changent de couleur selon le pH, etc. Je vous renvoie d'ailleurs à l'excellente conférence de Marc-André Sélos sur les tanins. Je vous la recommande très vivement si vous voulez. A priori, vous ne vous intéressez pas particulièrement aux tanins et je peux le comprendre. Mais en fait, l'histoire des tanins et la biologie des tanins, c'est un peu une histoire du monde culturellement. Et c'est une conférence que je vous recommande très vivement. Alors, des chaînes d'approvisionnement qui sont disruptées, un effondrement mondial. Et là aussi, encore aujourd'hui, on a des chaînes d'approvisionnement qui sont disruptées et est-ce qu'on va avoir un effondrement mondial ? De certains aspects, oui, mais d'autres aspects, non. Vous voyez qu'on a certaines actions qui sont en train de crever le plafond. Aujourd'hui, l'action Tesla est l'une d'entre elles, alors que les chaînes d'approvisionnement de Tesla, bien entendu, sont internationales aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Tesla a été une des premières entreprises automobiles à dire que l'essentiel de sa production devait être aux Etats-Unis. Et ça, c'était un viol frontal de tous les manuels de management de l'époque. Tous les manuels de management depuis les années 70 disaient qu'il fallait au contraire externaliser la production dans des pays où la main-d'œuvre coûte peu cher. Et la première chose qu'a fait Tesla, c'est l'inverse de ça. Et c'est précisément parce qu'ils font l'inverse de ce que les manuels de management écrivent depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans que l'action Tesla vaut 2 000 dollars aujourd'hui. Alors, cette image, cette carte vient d'un monsieur qui s'appelle Parak Kana, dont je vous recommande aussi beaucoup les travaux. Et il a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle Connectographie. Alors, vous savez, la règle, si on n'a pas le temps de lire un livre, c'est de regarder la conf. Tout simplement. Donc, il fait des conférences aussi par Parak Kana. Regardez une seule de ses confs, un petit TED, etc. Et ça vous donnera, c'est la loi de Pareto, 80 % de son livre. Je ne devrais pas dire ça pour mes ventes de livres. Alors, un des personnages qui vous explique la crise aujourd'hui, c'est Nassim Nicolas Taleb. Nassim Nicolas Taleb est un des plus grands penseurs pour comprendre le 21e siècle. Vraiment, j'insiste. Les concepts qu'il a créés sont parmi les clés les plus simples et les plus claires pour comprendre le 21e siècle, pour comprendre ce qui se passe. Et il n'est pas collapsologue, ce monsieur. Il ne vous dit pas qu'on va tous crever, etc. On a d'autres grands penseurs de la collapsologie. Jared Diamond était un des plus grands. Michael Rupert, hélas. Alors, Michael Rupert, c'est un personnage très tourmenté qui était un collapsologue extrême qui a influencé toute la collapsologie française. Et Michael Rupert s'est suicidé quand certaines de ses thèses se sont avérées fausses au passage. Mais c'était un penseur très intéressant malgré tout. Il a fait un beau documentaire qui s'appelle Collapse dont je considère que les conclusions sont fausses. Je vous le dis sans embâche. J'ai beaucoup suivi Michael Rupert et je considère que ses conclusions sont fausses. Mais si vous voulez avoir une idée de sa pensée, vous regardez le documentaire Collapse qui est sur YouTube gratuitement et qui vous donne un enchaînement de pensées dont j'insiste, je considère que les conclusions sont fausses. Mais l'enchaînement de pensées reste tout à fait intéressant à étudier. Parce qu'au temps, aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas tant que l'enchaînement de pensées ait des conclusions vraies ou fausses, mais c'est que l'enchaînement de pensées fasse des mises en relation intéressantes. Et après, vous pouvez les utiliser dans vos propres travaux, reconversion professionnelle, prospect, études de marché, etc. C'est quelque chose qui vous fera bouger les neurones et c'est tout ce qui compte. Mais pour décrypter le monde d'aujourd'hui, Nassim Nicolas Taleb a quelques concepts importants. Et un des plus importants, c'est l'antifragilité. L'antifragilité, ça se résume en ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Alexandre Legrand, Nietzsche, etc. Alors, un système est fragile. Imaginez que cette bouteille soit en verre. Si je la lâche, elle se casse, elle est fragile. Cette bouteille n'est pas en verre, elle est en plastique. Hélas, si je la lâche, elle ne se casse pas. Elle est donc robuste ou résiliente. Mais imaginez maintenant que cette bouteille, si je la lâche, non seulement elle ne se casse pas, mais qu'en plus, parce que je l'ai lâchée, elle est encore plus résistante la prochaine fois. C'est-à-dire que parce que je l'ai lâchée, je peux la lâcher d'encore plus haut la prochaine fois. Là, on dit qu'elle est antifragile. C'est-à-dire que les chocs la renforcent. Un système antifragile est un système qui profite des chocs et de la volatilité. La définition que donne Taleb de la fragilité, c'est un système qui craint l'incertitude, un système qui craint la volatilité et les fragiles. Ça, c'est théorique, on va être très concret. Imaginez un vase de Chine, c'est fragile un vase de Chine, on est d'accord. Et imaginez maintenant des enfants qui jouent dans la même salle que le vase de Chine. Eh bien, les enfants qui jouent, c'est la volatilité, c'est l'incertitude. Par définition, les enfants, leur comportement est imprévisible. et le vase de Chine, c'est quelque chose de fragile. Vous faites rencontrer les enfants et le vase de Chine, il va se casser. Et beaucoup de valeurs vont être détruites. Eh bien, c'est ça l'histoire des civilisations. On a eu des civilisations vases de Chine qui pouvaient produire des choses très sophistiquées mais qui craignaient le changement et qui craignaient les modifications imprévues. Et ce qui nous reste des Romains, c'est ce qu'il y a de plus antifragile chez eux. Par exemple, leur code juridique. Le code juridique le plus utilisé dans le monde aujourd'hui est le code juridique issu des Romains. Et ça, c'est ce qui nous reste d'eux. Leur méthode d'assainissement, ça, c'est ce qui nous reste d'eux. L'importance à attribuer aux infrastructures robustes, ça, c'est ce qui nous reste d'eux. Et d'ailleurs, on est en train de perdre certaines de leurs leçons parce que nos routes ne dureront absolument pas aussi longtemps que les routes romaines. Ça, c'est certain. Parmi les infrastructures d'approvisionnement en eau, on a eu des monuments avec les Romains. Vous voyez, non, vous n'avez pas retenu la leçon de l'antifragilité. Laissez-la par terre. Voilà, ou mettez-la contre le mur, très bien, mais si vous la redressez, elle va juste retomber. Les Romains, les viaducs qui nous ont laissés, le pont du Gard est un monument aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Il est beau. On ne l'utilise pas encore. On ne l'utilise pas pour s'approvisionner en eau, mais comme je vous le disais, la cloaca maxima, les égouts romains dont on avait commencé la construction à la période royale, donc c'est bien avant l'Empire, bien avant la République, je crois que ça a commencé à la République, mais donc 300 avant Jésus-Christ, pour simplifier, bien ces égouts sont encore utilisés aujourd'hui. Ça, c'est antifragile. On a des systèmes comme ça qui peuvent profiter de la volatilité. mais nos chaînes d'approvisionnement ultra-optimisées ont été totalement bousculées par le coronavirus. Totalement. Et on le sait même, par exemple, pour les armes à feu. Quand on construit des armes à feu, on sait qu'on ne peut pas avoir la précision et la robustesse totale en même temps. C'est-à-dire qu'un fusil de précision, pour qu'il soit un fusil de précision, il faut qu'aucune pièce ne bouge. Il faut que chaque pièce s'emboîte parfaitement dans l'autre. Et ça, ça fait que le moindre grain de sable va perturber le fonctionnement du fusil de précision. Une kalachnikov, c'est très fiable parce qu'il y a du jeu entre les pièces et c'est ça qui fait qu'elle peut tolérer de la boue et du sable. Par contre, une kalachnikov n'est pas précise à 800 mètres. Nos chaînes d'approvisionnement ont le même problème. C'est-à-dire que soit on a des chaînes qui vous donnent des marges exceptionnelles où chaque chose est optimisée totalement, des économies d'échelle, etc. Très bien. Mais si vous avez sur-optimisé votre chaîne d'approvisionnement, votre activité, vous pouvez penser à autre chose qu'une chaîne d'approvisionnement, vous pouvez penser à une activité. Une activité qui est réglée comme du papier à musique, qui tourne toute seule et qui est optimisée, la moindre perturbation va l'exploser. Et ça, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans les entreprises qui sont en train de s'effondrer. Celles, au contraire, dans lesquelles il faut investir et qui vont dominer le XXIe siècle, ce sont les entreprises antifragiles, les entreprises qui ont pris des tartes dans la gueule et qui ont démontré systématiquement qu'elles pouvaient les gérer. Les entreprises qui se sont remises systématiquement de claques et pas que les entreprises, ça peut être les peuples, ça peut être les pays, ça peut être les cultures, ça peut être les villes. Eh bien, ces zones-là, ces groupements d'individus, entreprise, pays, culture, ville, qui ont démontré leur capacité à prendre des tartes dans la gueule et à s'en relever, c'est celles-là qui vont dominer le XXIe siècle. Pourquoi ? Parce que la fréquence des claques au XXIe siècle va être encore plus grande. Alors, les grands concepts de Nassim Nicolas Taleb qui nous donnent les clés du XXIe siècle, c'est le concept de signe noir, d'antifragilité et de skin in the game. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un signe noir ? Ça existe déjà dans le monde, les signes noirs. Mais il y avait un proverbe au Royaume-Uni qui était « quand on verra un signe noir », pour simplifier. parce qu'on pensait que les signes noirs n'existaient pas. Puis un jour, quand on a découvert la Nouvelle-Zélande et l'Australie, on a vu que les signes noirs existaient. La définition d'un signe noir en science, c'est un événement excentrique, improbable, c'est un événement très éloigné de la moyenne, mais qui se produit quand même. C'est la seule définition d'un signe noir. Un événement très éloigné de la moyenne, mais qui se produit quand même. Par exemple, l'idée que le marché immobilier américain allait s'effondrer en 2007, c'est un signe noir. Tout le monde disait « mais non, mais enfin, tout le monde rembourse son crédit aux Etats-Unis, le marché immobilier américain monte tout le temps, ça n'arrivera jamais que les gens arrêtent de rembourser leur crédit ». Et comme ça n'arrivera jamais, on va faire toute une chaîne financière ultra-optimisée qui s'appelait les produits dérivés de crédits, les MBS, Mortgage-back Securities, et ces produits se sont mis à être vendus à tout le monde, à des fonds de pension, à des fonds d'investissement en général, à des villes. Il y a des villes françaises qui se sont retrouvées ruinées parce qu'elles avaient mis leurs économies dans des produits dérivés de crédits américains. Et donc, on avait créé une chaîne financière totalement optimisée avec des marges de dingue qui avaient permis à tout un tas de gens de se gaver sur une prémisse qu'on considérait complètement impossible, dont l'opposé, c'est-à-dire l'idée que le marché immobilier s'effondre, était considérée comme impossible parce que trop excentrique. Pourquoi ? Parce que tout l'équivalent des énarques aux Etats-Unis, mais les énarques en France, bien entendu, avaient une courbe de Gauss dans la tête, c'est-à-dire une courbe en cloche où les choses très éloignées de la moyenne n'existent pas. Ça n'arrive pas à ce qu'est éloigné de la moyenne dans une courbe de Gauss. Le problème, c'est que le monde statistique n'est pas en courbe de Gauss. Et tous les travaux de Nassim Nicolas Taleb, mais aussi de Benoît Mandelbrot, un des pères des fractales, avec Gaston Julia et Fatou, ces gens-là disaient non, le monde statistique, les distributions de probabilités ne sont pas en courbe de Gauss, en finance et dans plein d'autres aspects. Et des événements qui sont très éloignés de la moyenne vont se produire. La seule question, ce n'est pas vont-ils se produire ou pas, c'est quand. Et ces événements très improbables, enfin, ils ne sont pas très improbables en réalité, ils sont juste très éloignés de la moyenne, quand ils se produisent, il se passe quoi ? Quelle est votre capacité à les gérer ? Taleb a créé un fonds d'investissement qu'on a appelé le Black Swan Fund, donc le fonds du signe noir, précisément pour parier sur ces événements excentriques qui vont arriver. Et lui a fait énormément d'argent et son fonds a fait énormément d'argent. Au XXIe siècle, les signes noirs vont arriver de plus en plus souvent. Des choses dont on nous dit qu'elles sont tellement excentriques qu'elles n'arriveront pas, des choses dont on nous dit qu'elles sont ridicules et qui vont devenir évidentes, vont arriver de plus en plus souvent. Et c'est pour ça que toute l'éducation est à revoir d'ailleurs. le monde universitaire est en crise totale. On a une vague de licenciements de personnes qui sont des titulaires aux Etats-Unis, qui sont des professeurs, on dit tenured, ils sont titulaires les gars. Ils se font licencier. Parce qu'avec le confinement, le modèle américain, 40 000 dollars l'année, les gens disent pourquoi vous voulez que je paye 40 000 dollars pour suivre des cours en ligne ? Vous êtes gentils, mais dans ce cas-là, moi je vais suivre des cours qui vont me coûter 700 balles grand max et à la fin, aller pour un investissement maximum de 5 000 dollars. j'aurais marqué Harvard sur mon CV, j'aurais marqué Princeton, c'est juste que j'aurais pris tel cours à Princeton, tel cours à Harvard, tel cours à Berkeley avec des cours en ligne. Et les facs américaines en sont parfaitement conscientes. Et on a aussi tout un tas d'étudiants avec des prêts étudiants sur le dos. La dette étudiante, c'est plus de 1 000 milliards aux Etats-Unis. Accumulée, c'est la prochaine bulle qui risque d'exploser, c'est la bulle de la dette étudiante parce que cette dette-là aussi, elle a été titrisée sur les marchés financiers et un peu tout le monde en possède. Le monde éducatif aujourd'hui, qui est basé sur la révolution industrielle au 19e siècle, qui est basé sur l'idée qu'on a une formation initiale et que toute notre vie dépend de ça. D'ailleurs, vous savez qu'en France, on a des gens qui se vantent encore à 55 ans d'être polytechniciens. C'est complètement fou, les mecs. À 55 ans, j'ai fait polytechnique. OK, t'avais 25 ans. T'as fait quoi entre les deux, bonhomme ? non. Ce qui me définit, c'est qu'à 25 ans, j'ai fait polytechnique et j'ai rien de plus important à dire sur mon CV entre 25 et 55 ans. Cette attitude catastrophique, qui détruit la France de plein de façons, elle va être totalement dépassée. Elle est déjà totalement dépassée au 21e siècle. Parce que dans un monde où les signes noirs surgissent tous les 5 ans, la formation initiale n'est pas du tout ce qu'il y a de plus important. C'est la capacité à se former tout au long de la vie. C'est là-dessus que la primeur est mise. Vous avez des gens qui continuent à se former au-delà de 55 ans. D'ailleurs, c'était la devise de Michel-Ange « ancora imparo » « j'apprends encore » « ancora imparo ». Cette devise de l'homme de la Renaissance, elle va être absolument vitale au 21e siècle. Et elle dépasse complètement notre monde éducatif sclérosé qui lui met 10 ans avant de décider un programme. Et évidemment, dans le cas français en particulier, veut absolument n'enseigner que des choses mortes, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on a un maximum de recul. Et malheureusement, au 21e siècle, vous ne pouvez pas attendre d'avoir du recul sur quelque chose pour l'enseigner. Il faut enseigner la connaissance immédiatement en train de se faire. Donc voilà les grands concepts de Taleb. Le signe noir, un événement éloigné de la moyenne mais qui se produit quand même. Antifragile, un système qui se renforce par l'incertitude. Et ça, ce sont tous les systèmes vivants. Ce qu'a dit Darwin, c'est que ce n'est pas l'organisme le plus intelligent ou le plus fort qui survit. C'est l'organisme le plus capable de s'adapter au changement. Nous, on est Homo sapiens sapiens. D'un point de vue biologique, face à Néandertal, on était nuls. Néandertal était un hominidé beaucoup mieux adapté à son environnement. L'hominidé suradapté à l'ère glaciaire, c'était Néandertalensis sans aucun doute. Une mâchoire énorme, une masse musculaire exceptionnelle. Vous regardez un squelette de Néandertal, vous voyez des implantations musculaires. En un contraint, un Néandertal explose un Homo sapiens sans aucun problème. Cette mâchoire énorme lui donnait aussi la capacité d'encaisser des coups de poing. Ça aurait fait un boxeur extraordinaire, un Néandertal. Et d'ailleurs, les boxeurs qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont un crâne qui est un peu Néandertalomorphe. Face à l'ère glaciaire, Néandertal avait un énorme nez qui pouvait réduire la probabilité de ses infections pharyngées, et là aussi, ça faisait un organisme beaucoup mieux adapté à l'ère glaciaire. Oui, seulement, quel est l'hominidé qui a conquis toutes les niches biologiques possibles ? Ce n'est pas Néandertalensis, c'est sapiens. On était beaucoup plus généralistes biologiquement comme hominidé par rapport à Néandertalensis qui était suradapté à une condition précise, à savoir l'ère glaciaire. Alors, en biologie contemporaine, les espèces suradaptées, ça fait des espèces très belles. Et c'est les espèces qu'on ne veut pas voir mourir. On a bien raison parce que la biodiversité est une force. Mais ce sont aussi les espèces les plus fragiles. Les espèces endémiques, et vous les connaissez bien à l'île de la Réunion, mais les espèces endémiques, les espèces très adaptées à une niche écologique donnée, ce sont les espèces les plus fragiles et ce sont les espèces qui peuvent disparaître le plus facilement. Ça, c'est une leçon économique essentielle. Et c'est une leçon à rappeler à tous les gens qui veulent faire de l'eugénisme au XXIe siècle. L'eugénisme revient en force aujourd'hui, l'idée qu'on puisse sélectionner les êtres humains. On a un biologiste complètement fou qui s'appelle Richard Dawkins qui le dit que la sélection, ça marche avec les chevaux, ça marche avec les roses, ça marche avec les chiens, donc ça marche aussi avec les humains et il faut la pratiquer. Richard Dawkins. Il a juste oublié un truc, c'est qu'un cheval sélectionné, un chien sélectionné, ça ne survit pas dans la nature et que la sélection implique une subordination. Quand vous sélectionnez une espèce, vous vous la subordonnez. Donc ce que Dawkins n'a jamais dit, c'est que si vous vous amusez à faire des sélections d'humains pour certaines tâches, vous allez subordonner des humains. Ce sera pire que l'esclavage, cette situation. La sur-sélection et l'eugénisme, encore une fois, a ça comme objectif. L'histoire nous démontre perpétuellement que c'est surtout pas ça qu'il faut faire si on veut pouvoir survivre au temps qui passe. Dernier concept, skin in the game. Alors skin in the game, c'est un concept qui vient du poker qui dit est-ce que j'ai quelque chose à perdre ? Du skin in the game, c'est est-ce que tu as de l'argent dans le pot autour de cette table de poker ? Est-ce que tu as de l'argent à perdre ? Est-ce que tu vas subir les conséquences d'un échec ? Ce que dit Taleb, c'est que la meilleure mesure de l'intelligence, c'est le skin in the game. Alors il cite plusieurs anecdotes comme ça. Par exemple, disons que vous avez un portefeuille d'action à choisir, vous devez faire ce qu'on appelle du stock picking, choisir des actions dans lesquelles investir de l'argent. Alors il dit, prenez d'un côté des gars diplômés d'Harvard. Ils ont un master d'Harvard, ils sont formés pour ça. Mais ils ne vont pas gérer leur argent. Ils vont gérer l'argent de quelqu'un d'autre. Et prenez de l'autre côté, prenez des chauffeurs de taxi de New York, mais ils vont gérer leur argent. A votre avis, quel portefeuille va mieux performer ? Clairement le portefeuille des chauffeurs de taxi. Clairement. Parce qu'ils ont du skin in the game. C'est leur pognon qui va disparaître si jamais le fonds est mal géré. Pas les mecs d'Harvard. Avoir du skin in the game, c'est la mesure du sérieux en politique. Un preneur de décision qui n'a pas de skin in the game va prendre les pires décisions de l'histoire. Vous avez une école en France qui fait ça. Demandez-vous pourquoi les énarques en France font n'importe quoi chimiquement pur depuis 40 ans. Quand ça déconne, quand leurs actions... Je peux vous citer un exemple. Vous avez entendu parler du rapport Terry ? C'est fou. Vous avez tous un passeport français dans la salle. Presque tous. Le rapport Terry est un rapport qui a été remis en 1995 à Édouard Balladur, à l'époque, juste avant les élections, sur Internet, les autoroutes de l'information. Et donc Terry, alors qui c'est M. Terry ? C'est un inspecteur général ou ingénieur général des télécommunications, polytechnicien bien entendu, le gendre idéal et, j'oubliais de dire, co-inventeur du Minitel. Vous sentez que ça va bien se passer. Vous sentez que ce mec est juste la personne la plus qualifiée pour donner un avis sur Internet, on est d'accord. J'étais ironique. Alors, le rapport Terry, ça va être un compendium de conneries, mais vraiment. Il va commencer en écrivant Internet ne fait que 12% des parts de marché du Minitel. Ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai, c'est ça le pire, c'est que c'est pour ça qu'il faut se méfier des faits, parce qu'un morceau de... retenez bien cette règle. Un morceau de bœuf n'est pas un bœuf, on est d'accord. Un morceau d'humain n'est pas un humain, on est d'accord. Sinon, Ayrton Senna sera encore en vie. Vous allez retenir ça, au moins. Un morceau de bœuf n'est pas un bœuf, un morceau d'humain n'est pas un humain. Un morceau de vérité n'est pas une vérité. Une vérité qui a été recadrée juste comme il faut pour un point donné, ce n'est pas une vérité. Un demi-fait est un méfait. Méfiez-vous des gens qui réencadrent les faits. Ces gens-là ne travaillent pas dans votre intérêt. Internet ne fait que 12% des parts de marché du Minitel. Oui, c'est un fait. Bravo. Mais ce n'est pas la vérité totale. Et la vérité totale, c'est que l'accélération de la croissance d'Internet explosait le Minitel et que dans quelques années, il allait détruire le Minitel et c'est ce qui s'est passé. Donc, Terry écrit dans son rapport, avec sa méthodologie de polytechnicien qu'il a bien apprise, Internet ne fait que 12% du part de marché du Minitel et en plus, il est décentralisé et en plus, il commence comme ça d'ailleurs, Internet est intrinsèquement inadapté au commerce. Oui, il a écrit ça, le mec. Il avait raison à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas encore de système de paiement en ligne qui était sophistiqué, qui était fiable. Le système de paiement en ligne du Minitel était bien meilleur. C'était tout à fait vrai. Mais il n'avait pas vu la direction. Et aveuglé par des morceaux de faits présents et une méthodologie complètement dépassée, il a écrit ce rapport qui est une des plus grandes raisons pour lesquelles la France n'a rien vu venir sur Internet et qu'elle a laissé passer. On a eu deux tentatives de Google à la française qui nous ont coûté plus de 350 millions au passage. On a eu Quairo et Quant qui sont deux boîtes qui se sont effondrées en flamme avec tout un tas de gens qui ont pris de l'argent du contribuable sans rien livrer de propre. Parce que pas de skin in the game. Terry, vous croyez qu'il a été puni pour ce rapport à la con qui a fait perdre des milliards aux Français ? Bien sûr que non. Ce n'est pas son argent qui jouait dans ce rapport. Il a été promu, il a fini sa carrière avec une retraite dorée. Et c'est valable pour tous les gens qui ont dit qu'il fallait désindustrialiser la France. Tous les gens qui ont dit dans les années 70 l'industrie horlogère française ne peut pas persister parce que le coût du travail est trop élevé en France. Donc, on ne peut plus faire de montres en France. Juste à côté, vous avez un pays qui s'appelle la Confédération Helvétique qui n'avait pas lu nos manuels. Eux, ils ont continué à faire des montres à 350 000 et ils ont survécu au Quartz et à Apple et ils sont toujours là. Heureusement qu'ils n'avaient pas lu nos manuels à la con et eux, ils avaient du skin in the game. Le skin in the game, c'est la mesure sérieuse de l'intelligence. Vous pouvez avoir un type qui a le CV idéal, qui est diplômé d'Harvard, qui a fait tout ce qu'il fallait s'il n'a pas de skin in the game. Dans sa prise de décision, il va prendre une décision catastrophique. Et ça, c'est une certitude dans l'histoire et vous l'avez époque après époque. Les gens qui ne payent pas les conséquences de leurs actes prennent des décisions catastrophiques. Et d'ailleurs, ce que dit Taleb, il dit que la bureaucratie a été inventée pour mettre un maximum de distance entre celui qui prend la décision et celui qui en subit les conséquences. Vous ne verrez jamais un ministre prendre une décision qui l'impacte lui, sauf si c'est à son avantage. Par exemple, Laurent Fabius qui fait défiscaliser les œuvres d'art. Son père était marchandeur. Regardez un politicien qui prendra une décision qui va l'impacter négativement. Là, vous verrez un politicien qui commence à être sérieux. Nelson Mandela, par exemple, qui a divisé son salaire par trois. On est d'accord que c'est l'exception, que ce n'est pas la règle. Mais si vous voulez une boussole pour choisir un bon leader, choisissez systématiquement quelqu'un qui a du skin in the game parce que quelqu'un qui n'en a pas n'a absolument rien à foutre dans la prise de décision. Et c'est quelque chose de brutal, mais ça, c'est une des clés du 21e siècle. Skin in the game. Donc, il y a eu un livre de Taleb dessus, si vous voulez vous renseigner davantage. En français, il a été traduit par Jouer sa peau. Et d'ailleurs, pour vous donner une dernière expérience plus intelligente, objectivement. Imaginez, je vous dis, je vous balance sur votre bureau la brochure du système de sécurité du Boeing 777. Et je vous dis, voilà, mon Dieu, je vous dis, lisez-moi ça pour demain. Bon, on est d'accord que là, vous n'allez pas le lire parce que vous n'en avez rien à foutre du système de sécurité du Boeing 777. Bon, maintenant, comment je peux faire pour que vous en ayez quelque chose à foutre ? Je vais vous mettre du skin in the game. Première étape, imaginez votre retraite est à 100% dans des actions Boeing. Vous allez l'ouvrir. Je ne dis même pas que vous allez le parcourir en entier. Je dis jusque-là, vous allez l'ouvrir. Maintenant, imaginez votre fille est dans le premier vol d'essai du Boeing 777. Alors là, je vous garantis, vous en lisez au moins 30%. Skin in the game. Ça rend plus intelligent, ça augmente votre attention. Vous allez donner plus d'attention à un contenu si vous avez du skin in the game dans la lecture. Alors ça, c'est une carte du monde vue la nuit. Vous voyez ? Non mais... C'est important parce qu'en réalité, les zones les plus attractives sont les zones les plus illuminées. C'est un fait. Parce que les zones les plus illuminées sont les zones où il y a le plus d'opportunités économiques. donc en réalité, et là vous voyez d'ailleurs aussi qui est déjà allé en Afrique du Sud dans la salle. Cette réalité est sur la carte. Alors je vous demanderai s'il vous plaît en régie d'enlever les lumières sur les écrans pour bien qu'on voit les écrans. Parce que là vous ne voyez rien concrètement. Celle-là aussi s'il vous plaît. Non, c'est celle-là qu'il faut éteindre. Celle-ci. Donc là vous voyez si les lumières étaient bien éteintes vous verriez la réunion. Non, parce que sur la carte sur mon iPad on la voit bien illuminée. Vraiment. Mais là sur l'écran ça ne rend pas. Mais vous voyez la raison pour laquelle on a presque les trois quarts de la salle qui sont déjà allées en Afrique du Sud. Les zones illuminées sont les zones où il y a le plus d'opportunités économiques. Et donc dans ces vases communiquants d'opportunités les zones illuminées attirent à elles les zones les moins illuminées. Mais il se trouve que les zones illuminées sont aussi du coup les plus peuplées et c'est pour ça qu'on a 75% de la population mondiale qui vivra en ville d'ici 2030. Ce qui est un problème. Donc le monde aujourd'hui est concentré autour de ces zones d'attraction ce qu'on appelle aussi des méga-cities les méga-villes ou mégalopoles. Et l'illumination ça vous montre aussi la consommation d'énergie. Et la consommation d'énergie est directement proportionnelle à la capacité d'attraction. Les zones qui sont les plus grandes consommatrices d'énergie par habitant sont aussi les zones les plus attirantes économiquement. Et ça vous donne une des bases du problème écologique actuel qui est un problème mondial entre emploi et nature. Parce que les gens veulent de l'emploi avant de vouloir de la nature. Vous voyez bien comme ça d'ailleurs ? Ouais ? Là c'est mieux. Parfait. Alors je reviendrai à cette carte parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle peut nous apprendre. Mais toujours sur cette idée que les temps difficiles créent des gens forts et que les gens forts créent des temps faciles et que les temps faciles créent des gens faibles et que les gens faibles créent des temps difficiles. Un des concepts qui sort de l'antifragilité parce que ça c'est une ville antifragile. Venise plus maintenant. La raison pour laquelle elle n'est plus antifragile aujourd'hui est évidente. Toute son économie dépend du tourisme. Pourquoi les... A la limite, alors sauf si pour filmer ça vous gêne mais à la limite laissez tout le temps les... Vous me dites juste si pour la mise au point ensuite avec l'auto-iso ça vous pose un problème mais sinon laissez la priorité aux images c'est plus important. Donc pourquoi aujourd'hui elle est plus antifragile parce que tout dépend du tourisme ? Vous savez c'est une dialectique qui est très connue. Un mauvais restaurant on le trouve souvent au bon emplacement. C'est une problématique qui est connue en économie. Vous connaissez les trois règles de l'immobilier d'affaires l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Du coup un restaurateur qui a l'emplacement idéal très souvent va tomber dans la facilité du fait qu'il a des clients qui tombent tout seuls de ne pas travailler sa carte et de ne pas travailler son service. Et ça ça vous donne les restaurants à Montmartre concrètement. Trouvez-moi un bon restaurant à Montmartre il y en aura mais il sera dans une petite rue à la con où personne ne passe. Et ça c'est un problème d'antifragilité. C'est-à-dire que vous avez tout qui vous tombe dessus un temps facile vous ne faites pas d'efforts. C'est quoi l'histoire de Venise ? Venise n'existait pas du temps des Romains. Il n'y avait pas de besoin pour Venise du temps des Romains. Venise émerge parce qu'on a les invasions barbares et que les Vénéties préfèrent être dans une lagune inhospitalière infestée par la malaria que de se faire égorger par les barbares et notamment par les hains. Donc ils vont apprendre à s'installer dans une zone difficile. Et ça c'est de l'antifragilité. Ils vont créer une civilisation sur les eaux. Et ce faisant cette civilisation va rayonner parce que quand vous êtes confronté à des problèmes vous créez de la connaissance et quand vous créez de la connaissance vous rayonnez. Le rayonnement de Venise vient de son arsenal de connaissances qui va s'amplifier par le fait qu'elle va rejoindre l'Orient et l'Occident parce que Venise va être un des plus grands intermédiaires sur les routes de la soie. Et que ce faisant elle va apporter elle va contribuer à apporter la poudre à canon le papier la boussole etc. Petra c'est la même histoire. Alors Petra pour le coup il y a eu des interactions entre Petra et les Romains. Les Romains ont essayé de s'étendre jusque chez les Parthes et les Parthes dans l'actuel Perse dans l'actuel Iran ont toujours été la limite de l'Empire Romain indépassable mais dans les expéditions Arabes de l'Empire Romain car les Romains sont allés en péninsule arabique Petra a été un de leurs alliés un peu contre son gré donc il y a eu des interactions déjà mais cette cité existait par antifragilité les Nabatéens l'ont créée en plein désert parce qu'ils avaient créé un système pour récolter la rosée du matin ils pouvaient donc avoir de l'eau en plein désert en étant sur une route commerciale les routes de la soie existaient déjà à l'époque et cette position dominante très bien protégée que eux seuls pouvaient occuper parce qu'ils avaient cette connaissance d'exploiter l'eau de la rosée du matin et bien leur a permis d'avoir une ville de 35 000 habitants ce qui à l'époque était beaucoup en plein désert ça c'est une expression de l'antifragilité on en a encore une autre en fait la Venise des Venises à côté de laquelle Venise n'était rien c'était Tenochtitlan Tenochtitlan c'est dans l'actuel Mexico par un peuple qui allait donner les Aztèques mais les Messicalis et les Messicalis alors encore une fois les ancêtres des Aztèques vont installer leur cité leur métropole en plein milieu d'un lac là aussi c'est de l'antifragilité défensive et ils vont créer un système de potagers flottants ils flottaient pas vraiment ils étaient en fait installés exactement comme les maisons vénitiennes c'est à dire avec un système de stabilisation de la terre en plein milieu d'une lagune et ces potagers flottants ils se déplaçaient en gondole entre guillemets entre ces potagers avec des pirogues et ça leur permettait de livrer directement ils avaient ce qu'on appelait une cité fertile les cités fertiles c'est l'avenir aujourd'hui c'est un des grands sujets d'ailleurs aujourd'hui parmi les cités fertiles les plus efficaces au monde vous avez aussi parmi les cités les plus vivables les plus agréables les plus attirantes c'est à dire Singapour et Vancouver Singapour et Vancouver sont systématiquement notés depuis 30 ans comme des villes parmi lesquelles les gens aimeraient le plus vivre quand on fait des sondages à l'international et Vancouver est une ville qui a un trafic de porte-conteneurs très important qui est supérieur à Gênes et à Marseille réunis mais sans la pollution parce qu'ils interdisent aux bateaux de garder leurs machines en état au moment de livrer leurs conteneurs ce sont des pilotes qui vont les tracter les remorquer jusqu'au tour de l'île Victoria la baie de Vancouver et du coup ils n'ont pas une pollution de leurs eaux comparable à leur trafic de porte-conteneurs et ils arrivent à avoir Gênes et Marseille réunis mais sans pollution alors que Gênes et Marseille c'est parmi les villes les plus polluées dans la Méditerranée et ils sont tellement peu pollués d'ailleurs à Vancouver qu'on peut manger leurs huîtres ce qui est quand même un signe absolu de non-pollution et si on faisait des huîtres autour de Gênes et de Marseille je vous garantis qu'on ne les mangerait pas donc ces potagers urbains cette antifragilité et là pareil c'est quand la civilisation aztèque va s'endormir et notamment dans parmi ses pratiques les plus atroces à savoir son désir de sacrifice humain ça pouvait atteindre jusqu'à 35-45 000 par an 35-45 000 sacrifices humains par an je vous laisse faire le calcul de combien ça fait par jour indice autour d'une centaine donc quand vous avez ce système-là civilisationnel votre effondrement est nécessairement proche si les espagnols ont pu battre l'Empire aztèque c'est surtout au départ parce qu'ils avaient beaucoup d'ennemis c'est quand les conquistadors ont débarqué certes ils avaient du fer certes ils avaient des chevaux certes ils avaient de la poudre à canon certes ils avaient la variole mais ils étaient quelques centaines et ils seraient repartis immédiatement s'ils n'avaient pas trouvé un nombre d'ennemis énormes autour de Ténoctitlan prêts à les aider à les nourrir à leur donner de l'information et à infiltrer la ville pour eux et tous les historiens de l'Empire aztèque vous confirmeront que sans l'énorme diversité d'ennemis que ces gens s'étaient fait à force de buter 100 personnes par jour tous les jours et bien à contribuer profondément à leur effondrement dans la salle je pense qu'il y a des gens qui savent quelle est cette île c'est celle-là c'est celle-là comment elle s'appelle alors ça c'est l'île de Naoru Bismarck disait il n'y a que les idiots qui apprennent de leur expérience moi je veux apprendre de l'expérience des autres alors c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire moi-même j'aurais pu apprendre de plein d'expériences de gens j'ai fait des erreurs que d'autres personnes ont faites avant moi et il n'y a que comme ça que j'ai appris la leçon parce que nous les humains il n'y a que comme ça qu'on apprend la leçon réellement mais on doit faire un maximum d'efforts pour comme disent les soufis apprendre des frelons par les gens qui ont déjà été piqués par les frelons ça coûte quand même beaucoup moins cher c'est très bien d'apprendre par l'expérience mais c'est quand même mieux d'apprendre de l'expérience des autres Naoru c'est l'opposé de l'île antifragile c'est une île au fin fond du Pacifique dont un jour un explorateur ramène un caillou et il le fait expertiser et ce caillou s'avère être un bloc de phosphate pur alors le phosphate ça vous rend riche en agriculture vous avez besoin de trois choses N, P, K N pour l'azote P pour le phosphate K pour le potassium calium en grec je crois ou latin et donc ce calium potassium vous en avez besoin aussi pour l'agriculture cette île était un bloc de phosphate géant parce que c'était un relais dans les migrations d'oiseaux et que ce guano s'était accumulé et vous avez donné un bloc de phosphate massif en plein Pacifique du coup l'île est devenu une phosphatomonarchie en quelque sorte et ça ça l'a détruite mais totalement détruite ils sont devenus très riches du jour au lendemain et ils se sont mis à faire n'importe quoi les habitants pouvaient avoir jusqu'à quatre voitures par habitant alors que vous voyez la vue du ciel la taille du réseau routier de la ville de la ville je dis de la ville c'est la taille d'une ville de l'île et ils ont confié leur argent à un fonds spéculatif complètement foireux qui les a ruinés et ce fonds spéculatif s'est mis à investir leur argent dans une comédie musicale sur Léonard de Vinci qui devait être jouée à Londres ça leur a coûté plus de 60 millions cette comédie musicale a été à l'affiche moins d'une semaine bref ils ont fait n'importe quoi et évidemment au bout d'un moment le phosphate s'est épuisé et ils n'étaient plus capables de rien faire donc l'île a sombré dans une dépression majeure avec tout ce qui va autour c'est à dire un taux de diabète de type 2 majeur parce que quand vous êtes une population très déprimée vous allez surconsommer du sucre etc et l'île s'est effondré et c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire c'est un exemple du poison de la facilité la facilité est un poison et elle détruit les économies alors dans les mascarènes on a eu ça la facilité de la canne la facilité des plantes à parfum etc la facilité est un poison en 2 ou 3 générations elle détruit votre économie les économies florissantes ne sont jamais les économies de la facilité jamais vous allez me dire mais les saoudiens ils roulent sur l'or oui ou pas vous vous rappelez que le Brent est quand même passé en négatif non pardon c'est le WTI si je ne me trompe pas le West Texas Intermediate donc vous avez deux valeurs pétrolières le West Texas Intermediate et le Brent et une des deux est livrable c'est pour ça que le pétrole est tombé en négatif pendant la crise le pétrole est tombé en négatif parce que vous aviez des apprentis traders qui étaient là dans leur studio tu dis ah tiens j'ai pris du pétrole je suis bien les prix ont baissé c'est en solde quand l'économie va repartir c'est cool oui sauf que le pétrole ce n'est pas juste un chiffre sur un écran c'est livrable et à l'issue du contrat c'est au fait les 250 000 barils je les livre où ? chérie on a de la place sous l'évier ? c'est ça qui s'est passé et c'est pour ça qu'il est tombé en négatif parce que tous ces gens là qui devaient faire face à une livraison de plusieurs centaines de milliers de barils qui étaient prêts à payer des gens pour prendre leur titre et quand vous êtes prêts à payer des gens pour prendre un titre ça s'appelle un prix négatif qui aurait cru que le pétrole pût tomber dans des prix négatifs ? pas les collapsologues croyez moi bien en 2004 moi on m'apprenait que ça y est pic pétrolier mondial et que le baril en 2020 serait à 400 je me rappelle très bien j'avais des cours qui me disaient en 2020 le baril sera à 400 et on sera tous morts parce que le baril sera à 400 on ne peut pas faire de caoutchouc etc c'est vrai le caoutchouc synthétique a été inventé pour des raisons d'ingéniosité de la même façon quand les japonais ont bloqué les approvisionnements du caoutchouc pour les américains pendant la deuxième guerre mondiale les américains se sont retrouvés à devoir faire de la gomme synthétique très rapidement ça leur a pris un an au bout d'un an ils ont créé un substitut qui était d'ailleurs meilleur plus personne n'utilise le caoutchouc des arbres aujourd'hui pour faire des pneus plus personne avant on le faisait avant les pneus les gommes pour les raquettes de ping pong ou même pour les voitures étaient faites en caoutchouc des VA l'ingéniosité les civilisations qui rayonnent économiquement ne sont jamais des civilisations de la facilité jamais d'ailleurs c'est ce qu'avait dit un immigré italien aux Etats-Unis on m'avait dit va aux Etats-Unis va en Amérique les routes sont pavées d'or il a écrit dans ses mémoires je suis allé aux Etats-Unis les routes n'étaient pas pavées d'or les routes n'étaient pas pavées du tout et on s'attendait à ce que je les pave et c'est en les pavant que je suis devenu riche et c'était ça l'or du rêve américain si les routes avaient été pavées d'or l'Eldorado c'est plutôt ici que ça se passe mais à l'effondrement ça c'est l'opposé de Nauru c'est quel pays ça ? c'est la Corée du Sud la Corée du Sud un des pays les plus intelligents sur Terre en termes de décision macroéconomique c'est pas un pays parfait il a des problèmes de dépression il y a des problèmes culturels mais il y a des problèmes d'immigration aussi qui vont avec les problèmes culturels quand je dis problème d'immigration c'est qu'en l'occurrence il n'y en a juste pas assez et c'est le cas aussi pour le Japon quand vous êtes comme la Corée ou comme le Japon vous avez autour de 1.1 enfants par femme vous êtes en récession démographique catastrophique 1.1 enfants par femme c'est existentiel comme menace démographique et en même temps vous ne voulez pas d'immigration les japonais vous n'allez pas leur vendre des philippins c'est mort vous avez une vidéo qui circule sur internet où vous voyez un type qui veut faire une blague à une vieille dame au Japon il arrive derrière elle c'est où au Japon ou en Corée il arrive derrière elle avec un masque d'Iron Man il lui fait bouh comme ça puis la vieille dame elle est là c'est rigolo puis il enlève son masque en fait il est noir elle fait donc c'est pour vous montrer juste qu'ils ne sont pas prêts et quand vous avez parce qu'en soi le Japon n'a pas besoin d'immigration s'il avait deux enfants par femme en l'occurrence c'est la situation actuelle qui crée ça mais là pour le coup quand vous avez un point enfant par femme et que vous ne voulez absolument pas d'immigration vous n'avez qu'une solution possible pour votre économie la robotique et c'est pour ça que les Coréens et les Japonais surinvestissent dans la robotique parce que c'est la seule solution politique qui leur reste à une population non seulement démographiquement qui n'est pas productive mais en plus qui est vieillissante puisqu'ils ont une espérance de vie à la naissante de 85 ans et ça ne fait qu'augmenter et tant mieux mais du coup là vous allez avoir un problème majeur bon ça c'est les problèmes de la Corée mais les qualités de la Corée c'est que la Corée c'était la Somalie au sortir de la guerre de Corée c'était un pays on leur larguait des sacs de riz par hélicoptère c'était un pays qui était dans une situation économique dramatique et sans ressources naturelles d'ailleurs c'est vraiment pas de bol la totalité des ressources naturelles de la péninsule coréenne sont en Corée du Nord et les Coréens du Nord ils crèvent la dalle et ils n'ont même pas la technologie nécessaire pour exploiter leurs gisements ils ont parmi les plus gros gisements de graphite au monde les nord-coréens le graphite pour faire du graphène matériaux d'avenir etc c'est une des raisons pour lesquelles Donald Trump a commencé à négocier avec eux d'abord parce qu'il savait que ça emmerderait la Chine mais aussi parce que la Corée du Nord les gisements minéraux de la Corée du Nord sont parmi les débouchés les plus essentiels de l'économie californienne aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a besoin d'une régularisation des relations diplomatiques entre eux Bloomberg estime que c'est 3000 milliards 3000 milliards de valeurs économiques qui dorment dans le sous-sol nord-coréen mais ils crèvent la dalle mais ils sont dans une situation économique catastrophique les Coréens du Sud qui n'ont pas de matière première ont développé l'économie de la connaissance au maximum ils ont même eu un secrétariat d'Etat à l'économie de la connaissance officiellement ils sont passés devant nous en PIB par habitant ils sont loin devant la France maintenant et au 21ème siècle vous savez qu'on a abordé nous en 1981 on était quatrième puissance mondiale aujourd'hui on est en train de devenir dixième et ça continue les Coréens nous passent devant mais les Indiens aussi mais les Brésiliens aussi etc sauf si on se réveille c'est pas complètement inenvisageable mais regardez ce qu'ils font ils cultivent la mer on aurait pu le faire n'importe qui aurait pu le faire n'importe qui qui a un littoral aurait pu le faire les systèmes de marée en Corée du Sud sont très complexes c'est pas un endroit qui est propice en soi à la culture d'algues et au fait d'être leader mondial de la culture d'algues mais ils le sont c'est de l'agriculture en quatre dimensions pourquoi en quatre dimensions ? parce que l'agriculture standard sur-optimisée qui ne résiste pas aux crises c'est une agriculture qui ne s'intéresse qu'à la surface vous avez un hectare cet hectare va vous rapporter tant c'est tout l'agriculture des anciens était une agriculture en trois dimensions au minimum c'est à dire que vous vous intéressiez à l'enracinement au minimum vous aviez la surface mais aussi le système racinaire à considérer qui permettait de mieux retenir l'eau si vous avez des grandes racines pivotantes d'olivier ou de figuier ou que vous avez ou des vignes même qui peuvent avoir des racines pivotantes aussi et bien l'infiltration de l'eau va être meilleure et les nappes phréatiques vont être remplies vous avez un terrain qui vaudra plus cher et c'est en fait ça la quatrième dimension c'est le temps non seulement vous vous êtes intéressé à la surface et à la profondeur ça fait trois dimensions mais vous vous intéressez aussi à la valeur du terrain dans 20 ans ça c'est la quatrième dimension c'est le temps la bonne agriculture à travers les époques c'est une agriculture qui s'intéresse aux quatre dimensions qui s'intéresse à combien à l'époque financière c'est combien vaudra le terrain mais à l'époque des anciens c'était comment je vais laisser la terre à mes enfants c'est comme ça qu'on peut le voir qu'est-ce que je vais laisser à mes arrières petits-enfants ça c'est l'agriculture en quatre dimensions c'est de là que vient la route de la soie la route de la soie vient au départ du fait que les chinois plantaient des muriers pour régénérer les sols les chinois plantaient des muriers pour lutter contre le dragon jaune qui est le désert la désertification et en plantant des muriers partout où le sable le dragon jaune commençait à dévorer le terrain et bien on pouvait bloquer la désertification et faire ce qu'on allait appeler de l'agroforesterie à l'ombre des muriers mais le parasite des muriers il s'en foutait complètement le verre à soie des muriers le bon bix du murier qu'est-ce qu'il s'en foutait il faudra attendre des siècles avant qu'il s'intéresse à cette soie qui était vue comme un déchet ou en tout cas comme quelque chose sans valeur et l'intérêt porté à cette soie va donner la route de la soie qui est la colonne vertébrale des civilisations mondiales depuis 4000 ans ce qu'il faut tirer comme leçon c'est que pour développer l'économie il faut projeter de l'attention et du temps dans sa terre il faut nourrir sa terre d'attention et de temps pour donner de la valeur à une terre il ne faut pas seulement l'irriguer il faut l'irriguer d'attention et de temps et même une terre inhospitalière comme la lagune de Venise ou comme le désert de Petra ce qui fait la différence entre une lagune pleine de moustiques et Venise c'est l'attention et le temps au mètre carré si vous avez une capacité à projeter de l'attention et du temps au mètre carré d'une activité ce que vous voulez vous allez créer de la valeur ce qui fait un bijou haut de gamme c'est qu'on a donné beaucoup d'attention et de temps dedans un produit qui concentre beaucoup d'attention et de temps vaut très cher et crée des marges exceptionnelles la différence entre de la mélasse et le meilleur rhum possible qui de toute évidence vient de Cuba non ? l'attention et le temps vous transformez un baril de mélasse en quelque chose qui peut se vendre sans balle la bouteille l'attention et le temps les coréens font aussi de la culture de coquilles Saint-Jacques pendant le tour de France qu'on a fait Gunther et moi on a fait un tour qui s'appelle Super France on a rencontré un entrepreneur qui faisait des semelles à partir de coquilles Saint-Jacques broyées donc il a fait des chaussures dont la semelle était en plastique recyclé et coquilles Saint-Jacques broyées parce que le problème du plastique recyclé c'est que pour faire une semelle de chaussures c'est pas très résistant mais en mettant des broyades de coquilles Saint-Jacques dedans qui étaient jetées il arrive à faire une semelle ultra résistante donc il nous a donné plusieurs paires de ses chaussures évidemment le but c'est que la coquille Saint-Jacques c'est le symbole des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle ils mettaient ça sur leur manteau comme symbole de leur pèlerinage son but évidemment maintenant c'est de faire en sorte que des gens marchent tout le long de la route de Saint-Jacques avec ses chaussures en coquilles Saint-Jacques j'aime beaucoup ce qu'a dit un de mes autres mentors Serge Sudoplatov quand on partage un bien matériel on le divise quand on partage un bien immatériel on le multiplie je le mets dans beaucoup de mes conférences parce que c'est profond et vrai et ça a des implications majeures majeures si je partage un bien matériel avec vous si je partage une pizza avec vous la part individuelle dépend du nombre de gens présents plus il y a de gens moins il y a de pizzas si j'ai une seule pizza vous êtes 300 vous aurez 1 300ème de pizza chacun mais si je partage avec vous une pizza de connaissance et ça c'est une pizza de connaissance et bien la part individuelle ne dépend pas du nombre de gens présents parce que c'est un bien immatériel je ne peux donner ma montre qu'une seule fois parce que ma montre est immatérielle mais l'heure je peux la donner autant de fois que je veux parce que l'heure est immatérielle et bien ça a l'air idiot comme ça mais là vous avez l'origine de la majorité des conflits dans le monde en fait vous avez même plus que ça vous avez l'origine biologique de la violence l'origine biologique de la violence c'est que quand on partage un bien matériel on divise ce qui fait qu'un chat va siffler sur un autre chat s'il s'approche de sa gamelle c'est qu'il est parfaitement conscient du fait que si l'autre chat prend de sa gamelle ça en fera moins pour lui ce qui fait qu'un chien va grenier sur un autre chien s'il s'approche de son os c'est qu'il est parfaitement conscient du fait que si l'autre chien s'approche de son os ça en fera moins pour lui et que vous remplacez whiskas nonos par réserve de pétrole réserve d'eau potable ou territoire vous avez l'origine la plus fondamentale de la violence dans l'histoire humaine alors il y en a qui pourraient me dire c'est les religions non ? allez levez la main ceux qui pensent que les guerres de religion existent plus que ça quand même soyez courageux est-ce que vous pouvez me citer pardon ? alors c'est exactement ça mais pour le justifier est-ce que vous pouvez me citer les cinq conflits les plus meurtriers de l'histoire le top 5 des conflits qui ont tué le plus de gens non ? non des conflits non des conflits des guerres bon première guerre mondiale les croisades en termes de nombre de morts c'était que d'aller à côté des invasions mongoles par exemple donc première guerre mondiale deuxième guerre mondiale guerre napoléonienne guerre de 7 ans guerre froide vous ajoutez les invasions mongoles si vous voulez en avoir six là vous avez les six guerres qui ont tué le plus de gens dans l'histoire humaine ah mais ça c'était alors 30 millions ça m'étonnerait vous êtes sûr de ça ? c'est pas la révolte des boxeurs ah c'est par famine ça que vous étiez dans la révolution des pripings voilà mais les 30 millions c'est une famine les gens morts sur le champ de bataille parce que sinon mais si vous faites la première guerre mondiale et que vous faites les morts consécutifs ça vous fait du 50 et la révolution dont vous parlez c'est des morts consécutifs je vais vérifier bon mais dans tous les cas même celle-là la religion n'y était pour rien donc dans tous les cas bon même si on la prend alors on la rajoute ça vous fait 7 conflits en l'occurrence la religion était pour quelque chose vous parlez de laquelle là ? la révolution de traite au sud de la Chine à la base ça part parce que quelqu'un pense être illuminé par une vision soutienne et veut se rebeller en fait contre contre le pouvoir ok alors je laisse celle-là de côté parce que je celle-là je vois la révolution des boxeurs je vois la révolution les boxeurs c'était une secte aussi mais bon est-ce qu'on voit ça comme une religion ? ok laissons celle-là de côté pour l'instant mais celle que les gens connaissent première guerre mondiale de toute façon la deuxième guerre mondiale a tué le plus de gens sur terre de toute l'histoire de l'humanité la première guerre mondiale aussi alors à égalité peut-être avec celle-là on verra mais encore une fois il faut regarder les morts consécutives versus les morts sur le champ de bataille les invasions mongoles 17 millions de morts à une époque où la terre n'avait même pas un milliard d'habitants la guerre froide la guerre de sept ans les guerres napoléoniennes bon elle est où la religion là-dedans ? la guerre froide tous les conflits impliqués dans la guerre froide ça vous donne la guerre du Vietnam la guerre d'Afghanistan ça vous donne le Cambodge enfin c'est des conflits de guerre froide ça dans tous ces conflits-là il n'y a pas une fois où la religion est au cœur du conflit pas une parce que les êtres humains n'ont pas besoin de la religion pour se faire la guerre bah oui d'abord la preuve à la réunion effectivement mais au-delà de ça la religion peut être le comment d'une guerre c'est-à-dire comment vous recrutez les gens pourquoi ? parce que la religion elle vous offre un truc assez génial c'est elle vous offre un cadeau après la mort non mais c'est quand vous y réfléchissez bien la religion institutionnelle attention je parle pas de spiritualité là je parle de l'administration de la religion exactement et l'administration de la religion elle vous dit moi je peux vous offrir un cadeau après la mort et j'ai le monopole de ce cadeau bien entendu parce que le problème dans ce genre de business comme dans toute mafia c'est que si quelqu'un arrive et propose une alternative bon vous allez quand même avoir tendance à essayer de le buter c'est humain prenez par exemple la religion viking le Valhalla on l'obtient comment ? comment vous entrez dans le Valhalla c'est quoi le ticket d'entrée ? il faut mourir au combat c'est bien foutu quand même vous avez une religion qui vous dit là si vous êtes pas mort sur le champ de bataille les armes à la main vous allez pas au paradis bon prenez les croisades les croisades on se dit quand même la religion ça a joué un rôle non prenez n'importe quel historien il vous dira que les croisades c'était pour sécuriser la route des épices et la route de la soie d'abord et avant tout mais maintenant comment vous allez pitcher ça à un paysan auvernier un alphabète ? vous allez voir un paysan autour de Clermont-Ferrand vous lui dites allons camarade sécurisez la route des épices non le mec qui est à côté de Clermont-Ferrand il a jamais mangé d'épices il a pas de quoi se payer des épices il va pas crever pour ça allons camarade parce que si t'y vas pas t'y iras en enfer ah ouais tout de suite puis si t'y vas pas ta famille ira en enfer puis tu seras c'est comme ça que ça marche je veux dire si vous n'avez pas la religion vous pouvez recruter pour autre chose et c'est comme ça que Napoléon recrutait c'est comme ça pendant la première guerre mondiale c'était des chrétiens dans les deux camps essentiellement il y avait des musulmans avec les tirailleurs sénégalais etc mais bon des deux côtés des tranchées de la première guerre mondiale c'était des chrétiens c'était pas une guerre de religion ça les empêchait pas de s'entretuer la raison la plus fondamentale de la violence d'un point de vue biologique c'est que quand on partage un bien matériel on divise et qu'au bout d'un moment vous voulez en avoir plus pour vous et les états veulent en avoir plus pour eux alors si je reviens aux économies dites extractivistes ça ce sont les exports de la fédération de Russie vous voyez c'est essentiellement du pétrole du pétrole du gaz du charbon du blé du bois de l'aluminium et du fer non traité et ça c'est 424 milliards par an et ça c'est la Corée 690 milliards pour un pays qui fait 77 fois moins de territoire que la Russie enfin 71 je crois précisément on peut faire tenir 71 fois la Corée du Sud dans la fédération de Russie et ils ont 3 fois moins d'habitants pardon c'est pas 71 c'est 171 j'arrivais pas à retenir le chiffre c'est 171 fois qu'on peut faire tenir la Corée du Sud dans la fédération de Russie 171 fois moins de territoire et 3 fois moins d'habitants qu'est-ce qu'ils nous vendent ? de l'électronique des voitures des écrans à cristaux liquides alors ça au passage la techno était française les techno pour produire des écrans à cristaux liquides Pierre-Gilles de Gênes prix Nobel français sauf que c'est eux qui créent l'emploi pourquoi ? parce qu'en France on a une recherche de très bonne qualité mais la distribution de notre recherche est nulle elle est pourrie elle est naze on a découvert les techno pour produire les écrans à cristaux liquides donc 2% d'un gâteau à 7 milliards à 700 milliards à 689 c'est 2% d'un gâteau à 700 milliards c'est la Corée qui les chope c'est pas la France alors que c'est la France qui a juste découvert la technologie pour le faire ça je pourrais vous en parler des heures la France a découvert l'imprimante 3D vous le saviez ? c'était deux ingés de recherche au CNRS on leur a dit que ça servait à rien on leur a dit que c'était pas de la recherche leur père PIR leur ont dit que c'était pas de la recherche la France a détruit son emploi pendant 40 ans en faisant ça il y avait une blague qui circulait au CNRS dans les années 70 autour du laser elle a été rapportée par le journal Le Monde et la blague c'était laser à quoi ? laser à rien juste avec ce qui dort dans le CNRS vous avez le plein emploi en France juste avec ce que la recherche fondamentale française a produit distribué et entrepris vous avez le plein emploi en France je ne plaisante pas quand une seule découverte les cristaux liquides et leur technologie d'application pour les écrans peut peser 2% d'un gâteau à 700 milliards donc 14 milliards tranquillement oui vous avez le plein emploi en France avec ce qui dort dans les cartons du CNRS alors j'aime beaucoup ce que disait Lincoln Lincoln pour moi c'est le plus grand politicien de tous les temps je pourrais vous faire une conférence juste sur Lincoln pour vous en convaincre je ne connais pas dans l'histoire de politiciens plus intelligents plus brillants et plus historiquement à point que Lincoln c'est vraiment et j'accueille toute tentative de me convaincre du contraire ou en tout cas de me donner un politicien qui soit au-dessus donc si vous voulez après à la séance de dédicaces très volontiers sortez moi le nom d'un politicien ou d'une politicienne qui ait dépassé Lincoln en termes de génie politique mais pour moi c'est le Einstein de la politique ce mec c'est méchant c'est méchant c'est pas bien ce que vous faites pour la vidéo ils ont dit Macron c'est triste qu'est-ce qu'il a fait Lincoln c'est un peu lui le vrai père fondateur des Etats-Unis dans le sens où les pères fondateurs bien sûr c'est Thomas Jefferson George Washington et Benjamin Franklin entre autres mais ce qu'il a fait c'est qu'il a refondé les Etats-Unis il a refondé les Etats-Unis parce qu'on avait l'esclavage alors il faut savoir que la guerre de sécession n'était pas du tout motivée par l'esclavage au départ vraiment pas du tout elle était motivée pour des raisons économiques dans lesquelles l'esclavage jouait un rôle important c'est vrai mais c'était avant tout une disparité économique entre le Nord et le Sud qui a créé la guerre de sécession et on a un candidat alors au départ certains Etats du Nord avaient dit ce serait quand même bien d'abolir l'esclavage d'ailleurs à la constitution des Etats-Unis l'abolition de l'esclavage s'est jouée à une voix une voix c'est pour ça que ne pensez jamais que votre voix ne compte pas mais pas seulement dans les urnes dans un conseil d'administration dans une situation où vous vous êtes appelé à vous exprimer dans l'histoire les Etats-Unis auraient pu abolir l'esclavage dès le début et ça s'est joué à une seule voix du coup ils l'ont gardé et les Etats du Nord certains Etats du Nord se sont dit on va abolir l'esclavage et les Etats du Sud se sont dit bon partez devant vous verrez que c'est une connerie vous verrez que vous allez détruire votre économie d'ailleurs le plus profond défaut de l'économie romaine et partant de la civilisation romaine était sa dépendance à l'esclavage toute la civilisation romaine son défaut purulent qui annonçait son extinction c'était sa dépendance totale à l'esclavage parce qu'elle avait besoin de faire des conquêtes pour s'étendre et pour fonctionner et elle ne s'est jamais industrialisée à cause de ça alors qu'elle aurait pu on a tout un tas vous dites mais il est fou l'industrialisation du temps des romains non on avait un inventeur il s'appelait Héron d'Alexandrie qui avait inventé une machine à vapeur du temps de l'Empire romain ça s'appelait l'éolipile c'était un petit chaudron en cuivre qui contenait de l'eau on allumait un feu en dessous il y avait deux tuyaux qui sortaient du chaudron en cuivre verrouillé et il faisait tourner une boule et cette boule on s'en servait pour faire des démonstrations un peu religieuses ouvrir des temples alors il y avait un temple à Alexandrie on mettait une pièce et puis un prêtre allumait un feu et puis d'un coup les portes s'ouvraient on attendait on faisait une prière ils avaient timé le temps de la prière exprès pour que ce soit pile le temps que ça fasse bouillir l'eau et la porte s'ouvrait bon ils avaient un prototype de machine à vapeur les romains mais ils n'en ont jamais fait une distribution généralisée et c'est ça qu'on appelle l'industrialisation spécifiquement parce qu'ils avaient les esclaves les états du nord pendant la guerre de sécession donc pas tous d'ailleurs ont aboli l'esclavage mais ont connu un boom économique majeur pour plein de raisons l'immigration etc la famine irlandaise qui a amené beaucoup d'immigrés irlandais et le sud dit nous nous voudrions pour garder notre mode de vie avoir des économies d'échelle et pouvoir pratiquer l'esclavage au delà du Mississippi et Abraham Lincoln un candidat à l'époque dit non dans mon programme si je suis élu vous aurez le droit de continuer à faire l'esclavage tant que vous voulez mais interdiction de l'étendre au delà du Mississippi nous allons confiner le nombre d'états esclavagistes c'était juste ça son programme il est élu le sud fait sécession et la guerre est inévitable et au départ Lincoln son seul et unique but c'est de maintenir l'union d'ailleurs c'est ce qui est marqué au sommet de son mémorial il n'y a pas marqué l'homme qui a aboli l'esclavage aux Etats-Unis il y a marqué celui qui a sauvé l'union parce que c'est ça qu'il a fait et l'union elle est représentée par ce symbole là le faisceau de l'icteur que vous retrouvez sur les passeports français aussi vous le retrouvez sur les passeports français le faisceau de l'icteur donc c'était une sorte de massue là ils n'ont pas mis mais il y avait une hache qui en sortait et les licteurs étaient des fonctionnaires romains qui portaient ce faisceau qui représentait l'union et qui représentait la force de l'union donc chaque fibre représentait un des différents peuples qui constituait Rome et le total représentait un peu le fait que l'union fait la force et Lincoln donc au départ veut juste préserver l'union mais il a la chance d'avoir des généraux catastrophiques il a la chance historique d'avoir des généraux qui sont des nazes il y en a un qui s'appelle McClellan il est complètement jeté il se prend pour Napoléon et il fait n'importe quoi du coup Lincoln va perdre perdre et reperdre mais des pertes des défaites humiliantes où les sudistes seront à deux doigts de prendre Washington à un moment donc vraiment une perte catastrophique parce qu'en face il y a un général qui est dans le camp des méchants mais qui est gentil ça n'existe pas méchant et gentil mais il s'appelle Lee et Lee il est anti-esclavagiste il a affranchi tous ses esclaves depuis longtemps il n'en a plus alors que ça lui a coûté à l'époque un esclave ça valait le prix d'une voiture et il les a tous affranchis et Lincoln lui a proposé d'être son général et Lee a refusé en disant je ne peux pas marcher contre ma terre natale c'est pas possible donc si je me bats je devrais me battre dans le camp du sud parce que c'est ma terre natale et Lincoln va le laisser partir et ce type est le plus grand général de l'époque et il va mettre des fessées à ses meilleurs généraux et là Lincoln va avoir un trait de génie et c'est ça le génie politique c'est de transformer cette catastrophe cette crise existentielle pour les Etats-Unis en opportunité de dépasser le problème et de lui donner un sens on a des centaines de milliers de gens qui vont mourir c'est encore aujourd'hui la guerre la plus meurtrière de l'histoire américaine plus d'Américains sont morts pendant la guerre de sécession que pendant la Deuxième Guerre mondiale et donc il va faire ce qu'un bon politicien doit faire c'est-à-dire donner du sens et il va décider de jeter la question d'esclavage dans cette guerre ce qui n'était pas du tout le projet au départ alors son tour de passe-passe politique et légal c'est qu'il va dire les sudistes disent que les esclaves sont leur propriété ce sont des biens propriétaires et bien moi je suis président des Etats-Unis j'ai le droit de confisquer les biens de mes ennemis en temps de guerre j'ai le droit de confisquer les biens de personnes factieuses j'en ai ce droit dans la constitution dans la loi américaine donc je confisque leurs esclaves et maintenant qu'ils sont ma propriété je les libère c'est ça la proclamation d'émancipation d'Abraham Lincoln comme il était avocat il avait pu penser à un tour de passe-passe comme celui-là mais il savait très bien qu'après la fin de la guerre on pourrait redemander la restitution des esclaves et c'est là qu'il s'est battu dans la fin de son mandat pour faire rentrer ça dans la constitution américaine le 13ème amendement modifier la constitution pour dire l'esclavage est interdit aux Etats-Unis et il va y parvenir et ça va donner un sens supérieur transcendant à tous ces morts de la guerre de sécession c'est pour ça que Lincoln est un aussi grand politicien et bien voilà ce qu'il a dit et ce sur quoi on peut méditer les dogmes du passé tranquille sont inadéquates au présent tourmenté l'occasion aujourd'hui est empilée de difficultés énormes mais nous devons nous élever pour l'occasion et comme notre cas est nouveau nous devons penser d'une manière nouvelle également et nous devons agir d'une manière nouvelle nous devons nous désemmêler c'est un terme qui l'a popularisé nous démêler nous-mêmes et en l'occurrence il voulait dire de nos propres conceptions de nos propres habitudes de nos propres facilités et là nous sauverons notre paix ce discours de Lincoln c'est exactement la situation de la plupart des pays dans le monde évidemment de la France évidemment de la Réunion nous devons nous démêler de nous-mêmes nous élever pour l'occasion et là nous sauverons notre pays alors vous savez que j'aime bien dans mes conférences parler de ça donc vous savez pour la plupart ce que c'est que ça dites-moi le nouveau siège d'Apple une boîte qui est partie alors quand j'ai commencé il valait autour de 600 milliards en bourse ensuite c'était la folie ils se sont mis à valoir 1000 milliards et aujourd'hui ils valent 2000 milliards ils sont en train de s'approcher des 2000 milliards en bourse ça veut dire 10 fois total encore total doit être autour encore maintenant que le pétrole s'est effondré sans doute moins mais total a un cours de bourse qui à mon avis doit être légitime autour de 200 milliards alors peut-être que maintenant ils sont qu'à 100 mais eux en tout cas ils valent entre 10 et 20 fois plus alors qu'ils ne vendent pas du pétrole et ils sont dans un lieu qui économiquement était au départ pas du tout prometteur alors ils ont 250 milliards en liquide ce bâtiment leur a coûté 4 milliards et ils ont fait planter les abricotiers au centre d'ailleurs au départ quand j'ai commencé mes conférences c'était l'image du bâtiment que je mettais et maintenant je peux mettre le bâtiment fini vu par drone et ils ont donc planté les abricotiers pour rappeler que la Silicon Valley en fait c'était juste des vergers et le futur que voyait le mec qui a créé l'université Stanford qui était un mania du rail américain il disait un jour dans cette zone là vous verrez plein d'usines pour mettre des abricots au sirop en boîte c'était comme ça qu'il voyait la Silicon Valley et c'était un visionnaire pourtant il avait fait l'université Stanford c'est quelqu'un d'intelligent mais lui le plus beau futur qu'il voyait pour la Californie c'était des usines d'abricots en boîte c'est quelque chose à laquelle on doit réfléchir dans une page blanche on peut mettre ce qu'on veut mais une fois qu'on a écrit quelque chose on ne peut pas écrire autre chose donc il faut être très prudent sur les décisions économiques qu'on prend pour des territoires quand un territoire est une page blanche si à l'époque heureusement qu'il n'y avait pas de gouvernement centralisé pour dire on va faire un plan abricot il n'y a pas eu de plan il y a plutôt eu Apple ça c'est quelque chose qu'il faut méditer vous savez que ça c'est une influence d'Apple ça c'est quoi ? non pas Babylone Bagdad Bagdad du temps de Charlemagne ou du temps d'Isnogout ça dépend de vos références c'était la Silicon Valley de l'époque ils se sont installés en plein désert parce qu'en plein désert on voit bien les étoiles et quand vous voulez être le leader mondial de l'astronomie c'est là que ça se passe et l'astronomie sur la route de la soie c'était très important on y fabriquait des astrolabs ça c'était le computer de l'époque ça vous permettait de gagner jusqu'à deux semaines sur la route de la soie ce système de repérage céleste et deux semaines sur la route de la soie ça se voyait en bout de chaîne en bas de bilan ça se voyait ça valait un an de salaire donc c'était le computer de l'époque et quand vous étiez caravanier vous en fallait un au bout d'un moment et il fallait le mettre à jour donc il fallait revenir à Bagdad pour le faire mettre à jour des dernières observations célestes donc on vendait le hardware et le software les mises à jour étaient vendues et ça c'est une ville réunion parce que le prince évidemment fondateur était musulman mais le maître d'oeuvre était chrétien l'architecte était juif et le financier était bouddhiste putain c'était une autre époque cette ville en plein désert ne creusait pas le sol ce qu'il faut en retenir c'est que ça c'est Bagdad avant le pétrole et que Bagdad avant le pétrole était beaucoup plus riche et puissante que Bagdad après c'est une ville qui va dépasser le million d'habitants donc elle va s'étendre bien au-delà des murs que vous voyez c'était vraiment le New York de l'époque et puis elle va être rasée par les Mongols donc il y a plein de choses à retenir de cette ville c'est ça l'économie de la connaissance vous injectez de l'attention et du temps dans votre territoire vous injectez de la connaissance dans votre territoire et d'ailleurs oui on pourrait se demander pourquoi alors je vous l'ai mis là-bas quelles sont les influences de cette de cette ville sur les civilisations encore des routes commerciales à l'époque de Bagdad on avait un peuple viking qui faisait du commerce jusqu'à Bagdad ils achetaient de l'acier de l'acier indien en lingots qu'on appelait du wutz et ces lingots d'acier allaient donner ce qu'on appelle l'acier damassé à l'époque on ne l'appelait pas encore damassé parce qu'il passait par Bagdad et les vikings achetaient cet acier damassé pour faire une épée qui s'appelait la hulfberthe la hulfberthe c'était la Lamborghini des épées ça valait plus cher qu'une grande maison qu'une très grande maison et quand vous dégainiez ça vous aviez un statut social imposé mais surtout vous éclatiez l'épée du type en face parce que c'était un acier beaucoup plus résistant de l'acier fabriqué en Inde et négocié par les arabes les vikings étaient avant tout un peuple de commerçants et de fermiers ils vont faire des radias aussi bien entendu mais notamment parce que leurs fermages ne vont pas suffire à les maintenir et donc on a cette bague à Bagdad enfin en fait cette bague a été retrouvée dans une tombe viking et cette bague est une bague en ambre avec marqué pour Allah dessus et elle a été trouvée dans un tombeau à côté de Copenhague et l'ambre venait de la Baltique ça signifie qu'on a un commerçant ou une commerçante viking parce que les femmes participaient au voyage ils avaient une position de leadership chez les vikings qui est allée à Bagdad faire graver ce morceau d'ambre et le faire enchasser sur une bague c'était évidemment tellement important que la personne s'est faite enterrer avec et bien ces populations vikings qui contrôlaient les routes de Uppsala jusqu'à Bagdad jusqu'à Bakou jusqu'aux Abbassides vous savez comment on les appelait ? c'est marqué sur la carte les Rouss c'est de là que vient le mot Russie la Russie a été fondée par un peuple de vikings commerçants qui s'appelait le peuple de la côte les Rouss dans la langue viking de l'époque et qui ont au départ fondé un comptoir important qui maintenant est en Ukraine Kiev sur la Dnipro et c'est de là que naissent les Kievans russes qui vont fonder la civilisation russe par ces routes commerciales avec Bagdad donc je vous disais le commerce c'est les civilisations donc cette cité en rond alors au centre il y avait ce qu'on appelait la maison de la sagesse et vraiment c'est ça qu'ils font retenir le vivre ensemble d'une part l'intelligence d'autre part et le fait qu'ils creusaient pas le sol mais le ciel c'est de là que vient le mot algèbre c'est de là que vient le mot algorithme puisque ça venait du mathématicien de Bagdad Al-Khwarizmi qui a été latinisé en algorithme et c'est de là que vient le X dans les équations et c'est de là que vient aussi l'expression chiffres arabes ils étaient pas du tout arabes ces chiffres ils étaient indiens mais ce sont les arabes qui les ont popularisés et c'est pour ça qu'on les appelle chiffres arabes alors voilà une autre cité en cercle c'est quoi cette cité tragique c'est Isangard dans le Seigneur des Anneaux alors ça c'est dans le film qui prend quelques libertés vis-à-vis du livre mais dans le livre ça y est en fait Isangard c'est une cité en cercle et Tolkien aimait bien la linguistique il l'aimait beaucoup Isengard ça veut dire ville de fer alors pourquoi c'est assez beau c'est une vraie réflexion sur notre origine notre histoire pour les proto-indo-européens qui sont les ancêtres de 95% des personnes dans cette salle les proto-indo-européens ancêtres des populations de tout le sous-continent indien et ancêtres des populations européennes et de toutes les proto-indo-européens sont nés quelque part au nord de la mer noire ont commencé à pratiquer l'agriculture à domestiquer le cheval et à offrir une langue qui est l'ancêtre du plus grand nombre de langues parlées aujourd'hui dans le monde et cette langue proto-indo-européenne utilisait le même mot pour ville et pour jardin le mot a été reconstruit comme Gord G-H-R-D Gord et ce mot voulait dire une zone close parce que quand vous êtes en train de sortir du nomadisme la ville et le jardin c'est la même chose c'est l'endroit où vous restez donc il y a des tentes et vous devez rester pour protéger les récoltes donc c'est l'endroit où vous devez rester un certain temps et ce Gord c'est le prototype aussi bien du jardin que de la ville puisqu'au départ encore une fois quand vous commencez à vous sédentariser c'est la même chose ça a donné d'ailleurs l'origine du mot jardin en indo-européen le cousin de jardin en anglais c'est Garden Garden c'est la racine Gord chez les proto-indo-européens mais chez les russes comment on dit ville comment on dit ville en russe Grad ou Gord Nizhny Novgorod la nouvelle ville Stalingrad la ville de Staline Grad c'est la racine Gord des proto-indo-européens pour les ancêtres des ancêtres de nos ancêtres la ville et le jardin c'était la même chose c'était quelque chose de fermé et ça va donner beaucoup de dérivés jusqu'à paradis on n'a pas l'impression qu'on retrouve la racine Gord dans paradis mais si vous regardez la linguistique et la fortune linguistique de cette racine Gord ça va jusqu'à paradis une zone close le paradis c'est un endroit où on n'entre pas facilement alors Isangar du coup chez Tolkien Eisen en allemand c'est le fer et Gord la ville et ça c'est c'est la leçon que Tolkien nous donne donc l'histoire c'est qu'on a un magicien qui devient fou et qui décide de détruire toute la forêt autour de lui et au bout d'un moment la forêt se venge en la personne des hommes arbres les Ents qui vont marcher pour détruire Isangar et bien cet Isangar est une mise en garde merci c'est la mise en garde de Tolkien sur ce qui se passe quand l'homme n'a pas trouvé un équilibre avec la nature et en fait c'est ça si vous voulez tout le problème actuel de la décroissance ou autre c'est à dire que on a eu des peuples dans l'histoire qui sont qui ont été en équilibre avec la nature mais le problème fondamental c'est que tous ces peuples là à chaque fois qu'ils ont rencontré un peuple qui n'était pas en équilibre avec la nature ils se sont fait dominer c'est la raison pour laquelle la décroissance ne peut pas être la solution telle qu'on nous la donne en tout cas je vais aller plus loin bien sûr on ne peut pas terminer un argumentaire là-dessus tous les peuples et il y a eu des peuples qui ont décru dans l'histoire notamment les descendants des Aztèques et des Mayas qui ont développé un héritage spirituel majeur ce sont les peuples à Chaninka par exemple dans la région de l'Acre aujourd'hui au Brésil mais à chaque fois qu'un peuple en équilibre avec la nature issu de la décroissance a rencontré un peuple croissantiste en deux générations il s'est fait massacrer alors peut-on trouver une civilisation en équilibre avec la nature qui ne puisse pas être soumise c'est tout l'enjeu aujourd'hui du 21ème siècle trouver un mode de vie d'équilibre avec la nature qui soit aussi un mode de vie protégé qui se protège de lui-même qui n'est pas besoin d'avoir une civilisation croissantiste et en train de détruire la nature pour vous protéger que vous ne soyez pas dans une réserve la réponse bien évidemment est oui et on va en parler ensemble dans les 30 minutes qui me restent alors je voulais juste faire un petit supplément sur l'antifragilité tout de même dans l'histoire de la Californie cette histoire là qui a déjà lu quelques Lucky Luke ici en fait dans Lucky Luke vous avez un épisode où il y a deux voies de chemin de fer qui se rassemblent et ils sortent un clou en or ça a vraiment existé et ces deux voies de chemin de fer l'une des deux était celle de monsieur Stanford qui va donc fonder l'université de Stanford et il y a bien eu un clou d'or pour les rejoindre bien sûr ils ont repris le clou d'or après la cérémonie et ça s'est retrouvé au musée de Stanford visible là-bas pourquoi un clou d'or parce qu'il y avait eu la ruée vers l'or en Californie la ruée vers l'or a détruit la Californie donc je voulais souligner que ce syndrome de Nauru il existe encore il a existé à toutes les époques ce syndrome de Nauru où la facilité vous détruit et bien la Californie avait commencé à se développer notamment grâce à un entrepreneur suisse qui s'appelait Sutter le général Sutter il se faisait passer pour un général mais il ne l'était pas et il avait cette entreprise qui avait très bien marché avec des scieries où il renouvelait son stock de bois il plantait des arbres et tout c'était ce qu'on appellerait en économie aujourd'hui un physiocrate c'est-à-dire un économiste qui pense que toute valeur vient de la nature un physiocrate et Sutter avait fait fortune et un jour un de ses employés trouve une pépite d'or grosse comme le poing dans une de ses unités de sa scierie et là il lui dit surtout n'en parle à personne surtout n'en parle à personne évidemment le mec va se mettre la race du siècle va en parler tout autour de lui et Sutter va être ruiné parce que plein de gens vont débarquer de la côte est avec de faux actes notariés en disant ce terrain est dans ma famille depuis huit générations ouais mais huit générations c'était les indiens non non mais je suis indien en fait t'occupe et Sutter va mourir à Washington en essayant de négocier le retour de 5% de son terrain c'est une histoire tragique ça a inspiré un roman à Blaise Sandrard qui s'appelle l'or et qui termine par l'or m'a ruiné l'or m'a ruiné retenez ça pour les îles alors cette ruée vers l'or elle va amener le chemin de fer et elle va amener des immigrés chinois qui vont être travailleurs du chemin de fer elle va créer une des premières Chinatown des Etats-Unis qui sera pas à New York mais à San Francisco et puis San Francisco va être dévasté par un tremblement de terre le tremblement de terre de 1906 ça va rayer la ville de la carte bah en fait ça va faire renaître la ville ça c'est une des russes de l'histoire qui sont très dures à avaler que parfois des catastrophes majeures sont les points d'une renaissance sont les points qui marquent le début d'une renaissance San Francisco était une des villes malades des Etats-Unis depuis des décennies après la fin de la ruée vers l'or c'était une ville très corrompue avec différentes mafias et avec un taux de chômage structurel qu'on pourrait si on voulait prendre des termes un peu récents monter à 40% c'était une ville malade et ce tremblement de terre va la relancer étrangement en fait on a ce monsieur Amadeo Giannini Amadeo Giannini c'est un peu le prototypeur du microcrédit avant Mohamed Yunus Giannini est banquier et il se dit je vais commencer à faire des comptes en banque pour les classes moyennes pauvres et les classes moyennes c'était complètement fou à l'époque il faudra attendre les années 50 avant que les classes moyennes aient toutes des comptes en banque aux Etats-Unis avoir un compte en banque c'était un signe extérieur de richesse les classes moyennes n'avaient pas de compte à la banque elles gardaient leur argent chez elles se prêtaient entre elles mais n'avaient pas de compte à la banque et lui se dit voilà mon pari les Etats-Unis vont avoir la plus grande classe moyenne au monde et moi je vais commencer à être le premier à être apprêté aux classes moyennes donc j'aurai une position dominante sur le marché bancaire du XXe siècle alors il va prêter au petit pêcheur italien de la bête de San Francisco qui avait pas une thune évidemment enfin très peu il les mettait dans un bas de laine et qui chantait des airs d'opéra dans la bête de San Francisco parce que la bête de San Francisco est très brumeuse et donc pour s'identifier pour éviter que leur bateau rentre en collision ils avaient chacun un air et ça a amené l'opéra à San Francisco la première opéra à être construite à San Francisco a été construite par quelqu'un qui avait appris l'opéra en écoutant les pêcheurs italiens chanter dans la baie et Amadeo Giannini va commencer à prendre leur dépôt et il a une politique bancaire très conservatrice c'est-à-dire il va garder de l'or dans ses coffres à une époque où déjà on commençait surtout en Californie qui était très loin de la côte est à mettre beaucoup de titres papiers et lui il avait beaucoup d'or dans ses coffres et au tremblement de terre il va pouvoir ouvrir ses coffres hermétiques c'est un phénomène qui est connu de tous les gens qui ont survécu à des bombardements des historiens qui ont survécu ou qui ont interrogé des gens qui avaient survécu à Hiroshima Nagasaki ou Drest et même pendant la première guerre mondiale les coffres hermétiques quand ils ont été la conséquence quand ils ont subi un incendie si vous les ouvrez pendant plus de 48 heures après comme ils sont toujours très chauds tout le papier part en fumée comme le coffre est hermétique on a un peu de papier qui brûle dedans mais ils consomment tout l'oxygène et ensuite la majorité du contenu du coffre est préservé mais si vous l'ouvrez tout prend feu alors que si vous avez de l'or l'or ça doit fondre à quelque chose comme 600-700 degrés là c'est bon vous pouvez il a sorti son or de ses coffres avec des linges imbibés d'eau et il a fait son travail de banquier parce que banquier ça vient de Florence à l'époque où on prêtait on changeait de l'argent d'abord autour d'un banc on posait un banc dans la rue et on échangeait on faisait du change échanger ça vient de là d'ailleurs au dessus d'un banc donc on était banquier et quand on ne pouvait plus prêter parce qu'on n'avait plus l'autorité de prêter parce qu'on avait tout perdu on cassait physiquement votre banc c'était bancorotto la banqueroute et bien lui il a fait ce métier là de banquier et il a prêté la légende vœux à San Francisco presque sur une poignée de main et il a reconstruit la ville il est devenu profondément riche et sa banque s'appelait Bank of Italy mais il a racheté une marque plus classe Bank of America alors il a investi ensuite dans deux activités la première c'était deux étudiants de Stanford qui étaient partis sans diplôme parce que leur prof lui-même leur avait dit vous êtes trop intelligent pour suivre mes cours ça c'est vraiment l'attitude américaine vous êtes trop intelligent pour suivre mes cours vous aurez bien meilleure chance d'aller créer une boîte et ils vont la créer dans ce garage comment ils s'appellent ces étudiants à votre avis ? non non on est au début du 20ème siècle Bill Hewlett et David Packard c'est le berceau de la Silicon Valley et ensuite il va investir dans une autre boîte deux frères venus de l'Illinois en train qui font des dessins animés sur celluloïdes à Los Angeles et qui s'appellent Roy et Walt Disney le type il avait du pif d'ailleurs il va sauver Disney de la faillite parce que Disney sera à ça de la faillite quand il a fait Blanche Neige Blanche Neige c'était du délire faire un long métrage d'animation c'était considéré par tous les experts comme de la folie furieuse l'animation c'était trois minutes entre les informations au cinéma vous alliez au cinéma pour regarder des films ou des informations et entre les deux on mettait un petit dessin animé pour rigoler et c'est tout faire une heure trente de dessin animé c'était du délire total et ça va plomber la trésorerie de Disney et ils vont être à ça de la faillite Disney va supplier Amadeo Giannini de lui donner un rendez-vous tous les N-2 N-3 d'Amadeo Giannini disent non il faut arrêter Disney il est fou et il perd son argent et il perd notre argent et à force d'insistance il va obtenir un rendez-vous dans le bureau de monsieur Giannini qui a fait deux fois la couverture du Times et qui a reconstruit San Francisco et Giannini va se dire écoutez moi tous mes conseillers disent que vous êtes fou alors convainquez moi j'ai besoin de savoir très simple voilà les images de Blanche Neige et Giannini va lui prêter là dessus il faut savoir que Blanche Neige a fait pleurer Hitler alors je déconne pas et je déconne tellement pas vous avez vu la signature en bas ? Hitler comme vous le savez était peintre et dessinateur et il adorait les mythes folkloriques allemands Blanche Neige mythes folkloriques européens l'avait profondément touché en 1936 ou en 1937 je ne sais plus et ce dessin est controversé mais il est dans un musée norvégien où la totalité du musée prétend avoir la preuve que c'est un dessin de la main d'Adolf Hitler et si vous voulez vous renseigner sur le sujet Christie's et Sotheby's qui sont les deux plus grosses agences de mise aux enchères sont à 80% certaines que c'est le cas il y a quelques doutes encore mais elle elle dirait moi je les mettrai aux enchères en tout cas donc cette force de la culture alors la leçon que je voulais tirer de ça ça c'est la c'est une corvette au passage corvette c'est Chevrolet c'était un ingénieur suisse qui a créé ça aux Etats-Unis il était de la chaude fond parce que les zones illuminées attirent et c'est par hasard si les Etats-Unis sont électrifiés aussi vite quand les les automobilistes veulent quand les les constructeurs veulent lancer un prototype sur les routes et pas que les caméras les repèrent ils mettent ce genre de camouflage parce que ça trompe l'intelligence artificielle et bien ma métaphore c'est que la répartition du bien ou du mal dans le monde elle est de cette nature si vous devez prendre une poignée de cette couleur comment vous faites pour n'avoir que du blanc ou que du noir ce n'est pas possible les événements de l'histoire et les actions des gens parfois même les actions de gens qui sont des salopards créent des conséquences dans lesquelles le bien et le mal sont distribués de cette manière là il est extrêmement difficile de n'avoir que des conséquences négatives à une action ou que des conséquences positives parce que la distribution du bien ou du mal dans l'histoire a cette forme là et le trônement de terre de San Francisco qui était quelque chose de mal rayer une ville de la carte c'est pas bien faire naître la Silicon Valley c'est bien et c'est ce qu'avait dit Leibniz il avait dit dans ce monde tout ce qui arrive finit toujours par avoir plus de conséquences positives que négatives et Voltaire s'était foutu de sa gueule dans Candide tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes c'était la façon pour Voltaire de critiquer Leibniz et il avait attaqué Leibniz sur un trônement de terre qui était pas celui de San Francisco qui était celui de Lisbonne Lisbonne avait été rayé de la carte par un trônement de terre Voltaire avait dit à Leibniz tu vois bien ça c'est quelque chose de gratuit qui peut avoir aucune conséquence positive Leibniz est mort sans les avoir vues ses conséquences mais sans le trônement de terre de Lisbonne jamais le Brésil n'aurait pu prendre son indépendance aussitôt peut-être même que jamais le Brésil n'aurait pu prendre son indépendance avant le milieu du 21ème siècle comme l'Angola ou comme les autres colonies portugaises sans cet affaiblissement central de Lisbonne l'indépendance brésilienne telle qu'elle a eu lieu n'aurait pas pu exister et l'indépendance brésilienne qui s'est faite en une fois a été un facteur de stabilisation en Amérique du Sud puisque c'est toute une ère qui parle portugais qui a été indépendante en une fois avec un seul pays alors que les ères hispanophones au contraire ont pris une indépendance lente difficile avec plusieurs combats et ont donné lieu à plusieurs pays qui se sont fait la guerre ensuite il n'y a pas eu de guerre intérieure au Brésil il y en a eu en fait quelques-unes il y a eu des dictatures mais il n'y a pas eu de guerre intérieure avec des lignes de front au Brésil la conséquentialité dans l'histoire est quelque chose de très difficile à comprendre et à mesurer c'est pour ça qu'il faut juste être humble vis-à-vis des événements et ne jamais voir tout comme tout blanc ou tout noir et j'aime bien cette métaphore vous aimez bien l'odeur du jasmin est-ce que vous savez que l'odeur du jasmin est littéralement biochimiquement l'odeur de la merde la molécule responsable de l'odeur du jasmin c'est celle-ci et elle s'appelle le scatol du grec scatos le caca c'est la concentration de la molécule dans l'air qui détermine si c'est une odeur de jasmin ou une odeur de toilette si vous avez du scatol concentré ça donne une odeur de toilette si vous avez du scatol très dilué à de très faibles concentrations notre cortex olfogustatif l'interprète comme cette odeur délicieuse qui est celle du jasmin vous aimez la pâte d'amande vous savez quelle est la molécule qui donne son goût à l'amande c'est cette molécule là est-ce qu'il y a des chimistes dans la salle qui pourraient me dire ce que c'est que cette molécule là avec un carbone et un azote CN le CN comme le cyanure le goût de l'amande est littéralement le goût du cyanure mais en très très faible quantité on peut extraire du cyanure de l'amande absolument il en faut beaucoup mais on peut alors je ne sais plus combien d'amandes il faudrait manger pour s'intoxiquer au cyanure mais c'est genre 20 kilos un truc comme ça mais le goût de l'amande ce n'est pas le même goût que le cyanure c'est la molécule de cyanure présente dans l'amande qui le donne c'est quelque chose sur lequel il faut méditer les romains ont construit toute une industrie autour d'un produit épicé qui s'appelle le garum et le garum était la première occurrence du goût umami dans la cuisine européenne on l'a perdu par la suite le goût umami c'est le glutamate qu'on trouve dans les cuisines asiatiques les cuisines de l'océan indien les cuisines de tout le sous-continent indien et en fait ce goût que nous en Occident on catalogue comme un goût oriental existait chez les romains et il l'extrayait de tripes de poissons fermentés en fait en prenant des tripes de poissons séchés fermentés au soleil ils avaient toute une culture le goût du glutamate est très addictif et donc il y avait des gens qui sont devenus riches avec ça j'aime bien cette histoire vous connaissez ce petit personnage chez Nintendo comment il s'appelle vous connaissez son histoire c'est monsieur John Kirby qui était l'avocat de Nintendo parce que Nintendo aux Etats-Unis allait mourir ils allaient mourir parce que Universal leur faisait un procès en copyright pour Donkey Kong Mario au départ c'était Donkey Kong vous aviez un gorille qui était au sommet d'un dispositif avec des échelles qui balançait des barils et Mario devait éviter les barils il ne s'appelait même pas encore Mario et Universal a attaqué Nintendo avec un procès majeur pour dire ils ont pris le copyright de King Kong et là Nintendo allait crever c'était une menace existentielle et cet avocat John Kirby les a sauvés alors pour le remercier ils en ont fait un personnage qui a vendu 42 millions de copies 42 millions de jeux vidéo Kirby tous titres confondus se sont vendus depuis qu'il existe cette capacité à transformer le mal en bien c'est là que je voulais en venir cette capacité à transformer les tripes de poissons en un condiment qui vaut une fortune cette capacité à transformer le procès du siècle en un personnage qui va vous faire 42 millions de copies c'est ça l'attitude de l'entrepreneur transformer la merde en jasmin transformer le pipi chez les romains en l'étonneur la lessive et même aujourd'hui on sait faire du béton à partir des urines ça c'est un truc de dingue Peter Trimble je n'ai pas mis l'image mais Peter Trimble je vais vous la retrouver sur Pinterest vite fait parce que ça vaut le détour donc c'est un architecte anglais qui arrive à solidifier le sable avec de l'urine et des bactéries donc voilà comment ça marche il a ici une sorte de moule dans lequel il met du sable du désert et il infuse ça avec de l'urée et des bactéries Bacillus pasteuris tout simplement qui vont transformer ça en grès et qui vont solidifier ce sable alors vous savez que ça c'est majeur parce que les deux ressources les plus stressées au monde aujourd'hui c'est l'eau potable et le sable vous savez pourquoi ? pour le béton on peut pas prendre du sable du désert pour faire du béton il faut du sable de mer il faut du sable qui a été roulé par l'eau parce que sa granularité est la bonne pour faire du béton les chinois coulent plus de béton en trois ans que tous les Etats-Unis d'Amérique dans tout le XXe siècle de Theodore Roosevelt à George Bush les Américains ont consommé moins de béton que trois ans de consommation chinoise le béton c'est 30% des rejets de CO2 dans le monde 30% et on n'a plus de gisements sabliers pour construire la nouvelle route du littoral le sable a dû être importé je crois du golf il n'y a pas de sable à La Réunion vous êtes les premiers à le savoir ça vous emmerde donc c'est ça l'attitude de l'entrepreneur je vais vous prendre un dernier exemple vous savez qui c'est ce monsieur j'ai son portrait réalisé par un artiste français chez moi c'est un des personnages qui m'inspire et pourtant c'est pas du tout censé être quelqu'un qui inspire les gens ce mec c'est Lucky Luciano vous savez qui est Lucky Luciano c'est le plus grand mafieux de tous les temps Lucky Luciano de son vrai nom Salvatore Lucania dans l'histoire des grands parrains de la mafia on considère qu'il y en a 4 qui sortent vraiment du après on peut dire aussi El Chapo etc mais allez 5 il y a El Chapo Sémion Mogilevitch vous avez jamais entendu de parler de lui et c'est normal il a bien fait son travail c'est le mec qui a inspiré le personnage de Kaiser Soze dans Usual Suspects donc El Chapo Sémion Mogilevitch Pablo Escobar non Al Capone d'abord Pablo Escobar qui a quand même failli être président de la Colombie et loin au dessus vous avez Lucky Luciano ce type a créé les 5 familles à New York la commission des 5 familles c'est lui il a mis le organisé dans Crimes Organisés il a traité la mafia comme un business ce type c'était un entrepreneur ça veut dire pourquoi je vous dis de vous inspirer de ce mec ce type a constamment réduit le pouvoir qu'il avait une fois qu'il est arrivé au sommet il aurait pu être capo di tutti capi le chef de tous les chefs il a décidé de ne pas l'être il a décidé de créer un conseil les 5 familles de New York pour maintenir la paix il a fait ce qu'Al Capone n'a pas fait à Chicago et c'est pour ça qu'Al Capone est tombé mais encore aujourd'hui les historiens débattent pour savoir si Luciano a sauvé plus de vies qu'il n'en a prises dans sa carrière ça c'est fou en revenant là dessus encore aujourd'hui les historiens se demandent si Luciano a sauvé plus de vies qu'il n'en a prises il a fait tuer des gens ce mec pas de problème des parrains de la mafia des sous-chefs il a fait tuer d'autres Schultz je vais vous raconter l'histoire un peu plus et vous dire pourquoi les historiens débattent de ça ce type fait assassiner deux grands parrains de la mafia à New York dont Joe Masseria A.K.A. Le Boss un type qui butait les gens en petit-déj et il organise le crime à New York en disant maintenant on arrête les vendettas à la Sicilienne on arrête de se tuer pour un oui ou pour un non si on doit tuer quelqu'un on se met tous d'accord et il n'y a pas de revanche pas de vendettas c'est pas pour ça que les historiens débattent même si en soi dans les rues de New York c'est un fait que les rues de New York étaient plus sûres que les rues de Chicago ok mais c'est aller plus loin à un moment donné un de ses employés Dodd Schultz qui tenait les loteries à Harlem a voulu faire buter un procureur qui commençait à trop s'intéresser à ses affaires Luciano a dit mais t'es complètement fou on bute pas les procureurs et Dodd Schultz a quand même essayé alors évidemment qu'est-ce qui s'est passé Luciano l'a fait buter et le procureur il s'appelait Dewey il voulait faire carrière devenir président des Etats-Unis va s'attaquer à Luciano juste après alors qu'il sait que c'est lui qui vient de lui sauver la vie il y avait une tentative de meurtre contre lui et que c'est Luciano qui l'a empêché et Dewey va produire plus de 600 faux témoignages contre Luciano il va faire arrêter toutes les prostituées de New York il va leur dire tel que c'est parti vous en prenez pour 5 ans par contre si vous me signez ce petit bout de papier qui dit que c'est Luciano qui s'occupe de vous vous en avez pour 5 semaines elles ont toutes signé et ces 600 faux témoignages ont alimenté un procès complètement faux contre lui il y avait des vraies charges contre lui mais il n'avait pas de preuves donc ils ont utilisé des fausses charges pour le faire tomber et il a été envoyé en prison d'où il a continué à être l'organisateur de la mafia à New York et il va rester là comme ça dans une prison d'Upstate New York jusqu'à ce qu'un jour le juge qui l'a fait condamner vienne devant lui quasiment à genoux en lui demandant de le pardonner en lui disant je sais que je vous ai fait condamner à tort et je suis convaincu que depuis que je vous ai fait condamner à tort j'ai le mauvais oeil très superstitieux le mec ma fille s'est suicidée ma femme a eu le cancer enfin plein de trucs qui ne pouvaient pas venir de la mafia donc je suis convaincu que vous là les napolitains siciliens c'est vous qui m'avez jeté le mauvais oeil donc qu'est-ce que je peux faire pour me faire racheter et Luciano dit ça c'est marrant parce qu'il y a quelques semaines j'ai des mecs de l'US Navy qui sont venus me voir en me demandant de sécuriser les docks à New York parce qu'il y avait un bateau français qui avait brûlé à New York et encore aujourd'hui on ne sait pas si c'est la fameuse cinquième colonne nazie des agents nazis il faut savoir que le parti nazi avait été populaire aux Etats-Unis il faisait même un rassemblement à Madison Square Garden Henry Ford leur avait donné de l'argent etc et donc encore aujourd'hui on se demande si ce bateau français qui était à New York et qui a brûlé en 41 donc 40 n'avait pas été incendié par des espions nazis et donc les gens du FBI ils se sont dit il faudrait sécuriser les docks mais les dockeurs ne voulaient pas parler évidemment ça remonte à vous savez qui tient les docks c'est la mafia c'est Lucky Luciano donc il faut faire un deal avec lui et donc la US Navy vient voir Lucky Luciano en disant bon il faut que vous sécurisiez les docks et Lucky Luciano dit faites moi sortir et la Navy dit on n'en a pas le pouvoir il nous faut un juge et deux semaines plus tard un juge débarque alors ils le font sortir de prison et c'est là que les historiens débattent de savoir s'il a fait plus de bien que de mal dans sa vie il va fournir à l'US Army tous les renseignements pour le débarquement en Sicile chaque nid mitrailleuse allemand chaque mouvement de division allemande sera transmis aux américains par les réseaux de Lucky Luciano en Sicile on peut estimer qu'il a fait gagner au minimum 15 jours de guerre et 15 jours de guerre à 10 000 morts par jour faites le calcul c'est toujours très très difficile de savoir quelles conséquences vont fournir du bien ou du mal et un des métiers de l'entrepreneur c'est celui-là c'est d'essayer de savoir quelle action va déboucher sur quelles conséquences et de quelle manière alors je regarde le temps qui me reste cette conférence était ouverte et je vais donc terminer sur cette partie-là le reste était juste des cas pour les questions en fait j'avais des illustrations pour les avoir sous la main pour les questions mais je voudrais vous laisser sur cette réflexion de Cus D'Amato qui aurait pu être le petit frère de Lucky Luciano en termes générationnels et ils ont grandi dans le même environnement et ils avaient 10 ans de différence peut-être 15 ans de différence et Cus D'Amato a été l'entraîneur de Mike Tyson et là aussi sur cette réflexion sur la facilité Mike Tyson la première partie de sa vie n'a été qu'un long et interminable enchaînement de difficultés il a été abusé sexuellement son père était le macro de sa mère sa mère est morte jeune il a fait de la tôle Mike Tyson c'était vraiment le gars qui a grandi dans les difficultés d'ailleurs au passage comparativement à un autre gars qui était une légende de la boxe et dont je dois vous parler aussi pour vous parler de cette notion d'antifragilité qui était Sonny Liston il y a des gens qui s'intéressent à la boxe ici Sonny Liston que Mohamed Ali va battre dans un grand combat le fameux vous voyez le fameux portrait de lui où il est comme ça en train de crier le type qui va battre c'est lui alors lui c'est juste pas n'importe qui Sonny Liston c'est la frappe la plus puissante de l'histoire de la boxe poids lourd point juste pour vous donner une idée sur un crochet du gauche il était droitier sur un combat il a fait sauter neuf dents à un mec et il en a pété huit de plus c'est à dire ils étaient fissurés un seul crochet du gauche dans un boxeur professionnel pas dans un type dans la rue un boxeur professionnel avec son protège-dents ok sur sa main la plus faible ça c'est Sonny Liston ce type quand il avait 7 ans l'âne de la famille est mort son père a attendu qu'il ait 11 ans pour l'enchaîner à la charrue et le faire tirer alors ce gars avait une force il a entraîné George Foreman qui était le boxeur le plus balèze de l'époque de Mohamed Ali George Foreman disait je faisais toujours bien attention à ne pas l'énerver et Mike Tyson dira quand j'essayais d'intimider les gens sur le ring j'essayais d'avoir la tête qu'avait Sonny Liston dans la vraie vie pour vous situer vraiment le personnage de Sonny Liston donc un type il a battu il a chopé un type de champion du monde poids lourd au premier round c'est à dire qu'il a battu le champion du monde poids lourd au premier round KO et quand George Foreman s'entraînait il prenait des chariots qui chargeaient avec des pierres et c'était l'entraînement préféré de Sonny Liston Sonny Liston en montait trois quand George Foreman en montait un je ne vous montre pas à quoi ressemble George Foreman mais ça fait flipper donc ok Tyson s'inspirait de Sonny Liston dans son personnage sa façon de s'entraîner et dans toute la partie où il a connu les difficultés il est monté jusqu'au sommet et il avait cet entraîneur mythique donc Gus D'Amato qui lui disait n'oublie jamais que ton esprit n'est pas ton ami ton esprit c'est ton égo ton esprit qui te dit que tu es faible parce que Mike Tyson avait un complexe d'infériorité majeure je vais même aller plus loin c'était un froussard et c'est lui-même qui le dit il avait peur de tout c'est normal quand vous avez été tabassé quand vous êtes petit vous avez fait de la tôle service juvénile vous avez peur de tout et Gus D'Amato lui a donné cette phrase qui lui a servi toute sa vie il lui a dit la peur c'est comme un feu si tu la mets dans la cheminée elle va chauffer ta maison et tu pourras cuisiner avec mais si elle sort de la cheminée elle va tout brûler et bien utilise ta peur pour cuisiner pour te réchauffer et ne la laisse jamais sortir de la cheminée si tu la laisses sortir elle détruira tout la vie de Mike Tyson c'est vraiment cette histoire de l'antifragilité le plus jeune champion du monde polo à 19 ans le type est champion du monde polo parce qu'il était entraîné comme un moine guerrier par ce mec et par un type formé par ce mec qui s'appelait Rune et quand il va les abandonner quand Gus D'Amato va mourir Gus D'Amato l'avait adopté d'ailleurs c'était son fils adoptif quand Gus D'Amato va mourir Mike Tyson va se mettre à faire n'importe quoi c'est l'atmosphère de Las Vegas la facilité la coke etc et là il va perdre ses combats et là il va redescendre aujourd'hui vous avez entendu parler du fait qu'il veut remonter sur le ring pour des matchs de charité c'est probablement en hommage à George Forman qui a fait pareil George Forman d'ailleurs a été champion du monde à 45 ans il est remonté sur le ring par charité pour trouver de l'argent pour son orphelinat et il a atteint le sommet après deux ans où il boxait comme un pauvre amateur dans les banlieues les plus miteuses des Etats-Unis alors qu'il avait boxé à lits et bien c'est là-dessus que je voudrais conclure cette phrase de Cus D'Amato la peur c'est comme le feu si vous la laissez sortir de la cheminée vous êtes mort si vous la laissez dans la cheminée elle va tout vous apporter merci à vous Alors juste pour tous ceux qui ont des questions vous laissez votre main maintenue en haut et on passera avec le micro pour vous interroger Pour monsieur là-bas Non je tiens pas Ah si il faut qu'on enregistre de toute façon donc prenez le micro Ok super Donc bonjour Idriss et merci beaucoup pour ce partage une fois de plus brillant cette facilité que tu as à être dans la transdisciplinarité c'est-à-dire à passer de la physique à l'histoire à l'économie avec avec Inès déconcertante donc j'aurais 20 000 questions pour toi mais je vais me concentrer sur une seule Donc voilà tu parles d'antifragilité donc moi je suis intimement convaincu qu'on va être de plus en plus confronté à des signes noirs et donc on va devoir y avoir du skin in the game et donc dans un contexte je vais me concentrer donc sur le territoire réunionnais donc dans l'idée d'accroître le caractère antifragile de la réunion donc je sais pas quelle est ta connaissance du tissu économique et social à la réunion mais pour faire simple je pense que si on se concentre sur nos fragilités on est ultra dépendant des importations c'est à dire que si la canne c'était des rizières ici on serait déjà moins dans la galère mais la canne comme tu l'as dit c'est la facilité et donc est-ce que je lis un peu mes notes donc dans ce contexte-là et dans un contexte totalement à la ramasse au niveau politique et décisionnel est-ce que tu penses que pour augmenter notre caractère antifragile c'est une initiative qui devrait déjà partir des citoyens parce qu'on a de moins en moins confiance pouvoir et est-ce que tu aurais peut-être des outils qui à l'échelle du territoire réunionnais seraient perspicaces à mettre en place ok merci beaucoup pour cette question alors d'abord dans l'histoire toute création économique peut se résumer à ces trois lettres PSD problème solution distribution on n'a pas de cas dans l'histoire de création économique qui ne fassent pas intervenir ces trois lettres dans l'ordre c'est-à-dire on identifie un problème par exemple à Venise bon comment survivre dans cette lagune problème solution enfoncer des pieux dans la vase selon une certaine technique consacrée par l'essai-erreur ça c'est la solution distribution ça devient on fait ça dans toute la lagune et on a Venise problème solution distribution c'est Tenochtitlan comment cultiver des terres sur le lac solution créer ces systèmes de potager qui peuvent aller sur le lac distribution tout le monde le fait donc le problème c'est la matière première de la création d'emplois un espace économique qui n'a pas de problème est un espace économique de rentier ça vous donne l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite bon bah pas de problème on a de l'argent qui sort du sol donc pourquoi on ira entreprendre on a de l'argent qui sort du sol donc il n'y a pas d'innovation en Arabie Saoudite parce qu'il n'y a pas de problème il y en a en fait ils pourraient dessaler l'eau de mer ils pourraient construire dans le désert mais ça ne leur pose pas problème tant qu'ils ont de l'argent c'est l'espace économique gâté c'est Nauru problème solution distribution alors en France on a une recherche fondamentale qui est bonne à trouver des solutions elle est juste nulle à les distribuer mais nulle de chez nulle là c'est une pathologie on est peut-être les meilleurs au monde dans la nullité qu'on a à distribuer les solutions qu'on a découvertes l'imprimante 3D les écrans à cristaux liquides le laser les technologies CRISPR où des français avaient pris part etc je ne rentre pas dans les détails mais à chaque fois quand vous êtes entrepreneur que vous identifiez un problème dans l'île c'est de là qu'il faut partir tant qu'on a une économie centralisée qui dit bon là on a un super espace pour que les rentiers de la métropole puissent faire de l'argent avec la canne à sucre puisqu'au départ l'origine de la canne à sucre c'est bien ça et bien oui vous n'allez pas être maître de votre destin économique puisque de toute façon ça ne partira pas de vos problèmes les initiatives économiques ne partiront pas de vos problèmes toute initiative économique qui ne part pas de vos problèmes n'a pas d'avenir en termes d'emploi sur l'île c'est tout bon maintenant faites la liste et il y a une seule base de données sur les problèmes qui existent dans l'île tous et ça ça vous donne une base entrepreneuriale je peux vous donner un exemple alors ce que j'avais gardé comme tout ce qui est dans cet arc de cercle là en fait c'était juste des exemples de cas d'entrepreneurs d'après-guerre les entrepreneurs d'après-guerre sont souvent de très bons exemples d'antifragilité et de création de valeur à partir d'un problème par exemple à Vespa Vespa c'est juste ils ont pris ce modèle de motocyclette militaire il y en avait plein les américains en avaient fabriqué plein ils les récupèrent et ils disent bon le problème c'est qu'un civil il n'a pas envie de se prendre la boue dans les jambes le GI il s'en fout donc on va juste créer une carène et cette carène elle avait la forme d'une guêpe vue là-dessus la guêpe en italien ça se dit la Vespa c'est de là que ça vient mais ils en ont même fait pour l'armée c'est-à-dire parce qu'il y a eu une Vespa bazooka pour les parachutistes français pendant la guerre d'Indochine avec ça vous prenez pas de tickets de parking bon mais les entrepreneurs d'après-guerre pour moi le plus marquant c'est Soichiro Honda et c'est pour répondre à votre question mon mentor c'est Gunther Polly le mentor de Gunther Polly c'est Soichiro Honda il avait rencontré quand il était jeune et il lui avait dit mais alors est-ce que vous avez fait votre SWOT vous savez dans les manuels de management ça date quand même des années 60 de ce truc le SWOT force, faiblesse, opportunité, menace donc strength, weaknesses SW et OTS c'est opportunities and threats donc vous faites la liste des forces des faiblesses des opportunités et des menaces qui vous entourent et Gunther demande à Soichiro Honda comment vous avez fait parce qu'il faut savoir qu'à l'époque il y avait déjà des grandes entreprises japonaises comme Mitsubishi comme Fuji qui étaient surpuissantes et lui il arrive après la guerre sans commande nationale alors Gunther dit comment vous avez fait votre SWOT Honda dit oulala SWOT c'est compliqué ça non non moi je me suis pas amusé à faire la liste des forces de mes adversaires il y en avait trop je me suis pas amusé à faire la liste de mes faiblesses il y en avait trop j'ai fait la liste de la faiblesse ou des faiblesses de l'adversaire il y en avait pas beaucoup c'était facile à faire et j'ai décidé de mettre toutes mes forces dessus c'est David contre Goliath la fronde est un multiplicateur de force et elle est envoyée dans un endroit où le type il peut faire deux mètres de haut ça changera rien il va mourir quand même donc Honda qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait une motocyclette qui tournait à la térébenthine parce qu'il y avait des pains au Japon et en récupérant la sève de ces pains on pouvait faire de la térébenthine il a fait une motocyclette qu'on appelait la cheminée parce qu'elle fumait beaucoup et qui tournait à la térébenthine et ça a lancé Honda ensuite le groupe Honda quand les américains les ont inondés de pétrole pendant la guerre froide évidemment on n'a plus besoin de faire ça c'est devenu un grand groupe mais ils n'ont pas à innover à ce niveau-là cela dit c'est aussi parce que ils avaient des origines dans la térébenthine qu'ils ont commencé à faire parmi les premières voitures hybrides donc voilà quelques exemples d'entrepreneurs d'après-guerre je vais juste vous citer un autre exemple Ferrero c'est l'histoire d'un entrepreneur qui se rend compte qu'après la guerre l'Italier est au ticket de rationnement et qu'il faut du chocolat pour le moral les américains qui donnaient une tablette de chocolat c'était et le problème c'est que c'était trop cher le chocolat pour que les enfants italiens puissent en manger alors Ferrero se dit je vais le couper avec un truc qu'on trouve en abondance chez nous et c'était quoi ? les noisettes on en trouve partout ça coûte rien mais pour pouvoir sortir du chocolat à un prix compétitif avec autant de noisettes il fait ses calculs et il se rend compte qu'il ne peut pas faire du chocolat solide que le mélange qu'il aura pour que ses coûts permettent de vendre du chocolat pas cher aux jeunes italiens sera un mélange qui sera crémeux et bien pas de problème il le rebrande et il l'appelle super crema ça va donner Nutella donc c'est ça qu'il faut retirer comme leçon faire avec ce qu'on a localement cataloguer les problèmes locaux et ne surtout pas suivre les manuels surtout pas les manuels favorisent l'effort d'ailleurs ce sont eux qui les écrivent et c'est ce qu'avait dit Elon Musk quand il a battu Ariane qui est quand même Ariane le meilleur lanceur spatial au monde quand Elon Musk a battu Ariane il a dit le suiveur lit les manuels le leader il les écrit donc voilà pour votre question merci vous avez dit les biens immatériels multiplient est-ce que votre prédit est accessible bah bien sûr vous allez alors de toute façon ça sera mis en ligne quoi donc la conférence on l'enregistre donc voilà le but c'est que ça soit ensuite je pense que je la posterai sur ma chaîne oui prenez le micro pour que ça puisse enregistrer la question oui je voulais vous savoir bon je sais plus comment ça s'appelle mais votre moteur de recherche que vous voulez développer et tout ah créage oui voilà ça ça a été ma plus grande erreur je ne l'ai pas fait en open source donc aujourd'hui je cherche les moyens de le faire en open source parce qu'en fait quand c'est créage j'avais à peu près 450 000 en budget pour faire toute la recherche et développement on a fait le prototype mais on n'avait pas le budget de le commercialiser donc créage c'était un moteur de recherche où à chaque fois que vous avez plein d'onglets ouverts dans votre navigateur on pouvait en faire un paysage en fait on représentait ça dans un modèle en 3D et pouf vous voyez en fait tous vos onglets ouverts et vous pouviez les envoyer à un pote si vous avez recherché parce que en fait quand on est dans des professions où on doit garder un sujet longtemps par exemple le journalisme la recherche etc où on doit se renseigner sur un nouveau truc par exemple les blockchains on garde des onglets ouverts dans son navigateur très longtemps levez la main ceux à qui c'est déjà arrivé voilà ça vous montre j'aurais dû prendre on a dû filmer ça si filmez relevez la main ceux à qui c'est arrivé filmez s'il vous plaît pour vous montrer le problème que devrait résoudre créage mais à l'époque on a fait créage sous Unity Unity 3D qui n'est pas un moteur de jeu vidéo open source l'avantage quand on fait un truc en open source c'est que si vous abandonnez le projet n'importe qui peut le reprendre mais à l'époque il n'y avait aucune techno open source qui pouvait faire créage alors maintenant il y en a c'est juste que maintenant moi j'ai plus de bourse pour faire cette recherche là mais maintenant il y en a ça s'appelle Godot et Brave le moteur de recherche Brave donc faire un modèle où il y aurait Brave et Godot dedans c'est quelque chose que j'aimerais faire l'année prochaine j'en ai déjà parlé autour de moi donc je vous tiendrai au courant si jamais j'obtiens soit du mécénat de compétence c'est à dire des développeurs qui veulent le faire parce qu'on n'a pas besoin d'argent on a besoin de codeurs et on a parfois il y a des boîtes qui font du mécénat de compétence donc je vous tiendrai au courant si vous voulez là-dessus merci à vous vous êtes dans quel domaine ? l'informatique la programmation vous programmez dans quoi ? surtout les jeux vidéo c'est surtout les jeux vidéo qui m'intéressent vous voyez vous programmez en jeux vidéo mais je suis sûr que vous n'avez jamais utilisé Godot non parce que le problème de l'open source c'est que c'est beaucoup moins utilisé c'est personne qui est sous Linux ici ? ben voilà et voilà vous avez 4 personnes sur on est quoi ? on est 200 là ? 300 4 personnes sur 200 qui sont sous Linux il y a Android aussi c'est Linux ? oui Android c'est une base Linux mais c'est pas open source il y a une base open source dans Android mais ensuite Chrome c'est pareil il y a une base open source mais ensuite ils ont mis une couche une courge propriétaire dessus donc bref faire un créage open source ça m'excite à mort mais vous voyez il y a très peu de gens qui codent sous Godot et qui pourraient coder sous bref si vous en avez prenez contact avec moi sur mon site je vous en prie alors dans l'ordre je ne sais plus qui avait levé la main d'abord je crois que c'était vous monsieur ouais là-bas et ensuite ce sera vous bonjour merci pour cette intervention et pour tout ce que vous amenez ce serait une intervention et puis une idée comment faire de manière à ce que La Réunion ne vive pas le syndrome de Nauru et que l'or ne nous tue pas lors des transferts sociaux notamment qui font qu'on se retrouve en situation de facilité est-ce que ce genre d'initiative au travers de la création d'entreprise au travers du développement comment le le développer au maximum est-ce qu'on peut changer l'éducation pousser l'initiative économique chez les plus jeunes sortir des schémas dans lesquels on est aujourd'hui c'est toute la réflexion que je pense qu'on partage nous tous et donc voilà c'est très inspirant ce que vous dites et ça nous appelle à nous mettre au travail également merci merci à vous alors ce qui détruit l'entrepreneuriat merci déjà pour cette très bonne ce qui détruit l'entrepreneuriat c'est de laisser moisir les problèmes et c'est une des raisons pour lesquelles je ne vais plus à San Francisco moi-même alors c'est une ville que j'aime beaucoup avant j'avais une bague au doigt qui était une bague parce que je m'étais marié à San Francisco en fait marié à la ville quand j'étais en master j'étudiais le cas d'une femme qui était tombée amoureuse de la tour Eiffel elle s'appelait Erika Eiffel elle avait fait changer son nom en Eiffel c'est une maladie en l'occurrence mais j'avais trouvé ça mignon et je m'étais dit je vais épouser la ville de San Francisco et j'avais je m'étais acheté une bague à Chinatown et puis j'avais épousé San Francisco et je m'étais mise sur le pier 7 pour symboliser ça et à mon dernier voyage à San Francisco j'ai perdu cette bague et j'ai vu ça comme une action manquée parce que San Francisco a laissé pourrir des problèmes graves et notamment les inégalités notamment le fait qu'on a quasiment un clochard crachomane tous les pâtés de maison alors que c'est la ville la plus riche des Etats-Unis alors qu'ils ont autant, non seulement ils ont une richesse en argent mais ils ont une richesse intellectuelle aussi et ils sont entourés de gens qui pourraient résoudre ces problèmes-là et ils ne le font pas et ça dans l'histoire des civilisations c'est le début de la fin quand on laisse moisir les problèmes pour reprendre ce cas à La Réunion maintenant et bien il faut identifier la liste des problèmes auxquels l'île est confrontée aussi bien à l'échelle microéconomique que macroéconomique des problèmes qui peuvent être d'infrastructure qui peuvent être ce que vous voulez ou des problèmes plus particuliers il faut en avoir une base de données qui soit ouverte open source qui soit partagée à travers tous les entrepreneurs pas qui n'appartiennent à un réseau etc. qu'elle soit ouverte et ensuite ce qui crée la dynamique entrepreneuriale ce qu'on a appelé le miracle sur la rivière Han en Corée ce qui crée un miracle économique c'est quand on voit une sorte de feu où le fait qu'un premier problème ait été résolu inspire d'autres entrepreneurs à résoudre d'autres problèmes et à les distribuer bien entendu j'insiste sans distribution il n'y a pas d'emploi créé c'est horrible mais c'est comme ça donc pour créer ce feu il faut identifier des problèmes assez faciles à résoudre et à distribuer et ensuite le faire savoir et ensuite que tout le monde le sache regardez ce cas regardez et dans la Silicon Valley c'était ça Hewlett-Packard ils ont résolu un problème avec une technologie d'oscilloscope dans leur garage ils fabriquaient des oscilloscopes ça s'est su immédiatement tout le monde a su qu'ils venaient de créer une nouvelle technologie qui pouvait résoudre des problèmes pour différentes industries et donc plein de gens ça a été comme la ruée vers l'heure plein de gens se sont dit moi aussi je pourrais le faire et quand vous avez plein de gens qui se disent moi aussi je pourrais le faire là vous augmentez la probabilité que le nouveau problème résolu émerge et c'est comme ça que vous créez ces miracles économiques c'est comme un feu un premier problème est résolu distribué et on le sait donc distribué non seulement en termes de solution mais aussi en termes médiatiques les gens le savent ils voient que c'est possible et en conséquence vous avez ce qu'on appelle l'effet Bannister donc l'effet Bannister c'est que Roger Bannister est le premier homme connu à avoir couru un mile en moins de 4 minutes oui un mile c'est vous savez le moyen mnémotechnique c'est 1,609 donc 1,609 km 1,609 km 1,609 bon il a couru 1,609 km en 4 minutes ce qui est quand même très balèze et à l'époque on considérait que c'était une limite presque biologique donc personne osait faire ça et quand il a couru le mile en moins de 4 minutes plein de gens dans le monde se sont mis à courir le mile en 4 minutes après lui dans les 6 mois qui ont suivi il y a eu plus de 300 personnes qui l'ont fait parce qu'ils avaient perdu leur verrou intellectuel leur verrou psychologique ils leur disaient que c'était impossible c'est comme ça que fonctionnent les Silicon Valley c'est sur l'effet Bannister quand les gens ont vu le garage de l'espace parce que Yolette Packard c'est pas du tout la seule boîte à être née dans un garage dans l'histoire Google est née dans un garage Apple est née dans un garage YouTube est née dans un garage d'ailleurs la patronne de YouTube aujourd'hui c'est la nana qui louait le garage à Google quand ils ont racheté YouTube qui lui-même était née dans un garage par ailleurs et bien ils ont donné à la propriétaire du garage où ils ont créé Google le patronat de YouTube etc Harley Davidson bon là ça paraît logique mais c'est née dans un garage un petit garage etc etc donc cet effet Bannister il faut identifier tous les leaders savent ça d'un point de vue militaire quand vous voulez motiver des troupes vous leur donnez des victoires faciles donc si vous voulez motiver les entrepreneurs de la réunion identifier un problème réunionnais facile régler le et distribuer sa solution là ça va inspirer d'autres personnes à essayer de s'attaquer à d'autres problèmes à les solutionner et à en distribuer la solution bonjour alors moi déjà j'aimerais vous remercier pour votre engagement parce que vous menez vraiment une vie en concordance avec vos idées et c'est très stimulant pour ceux qui vous suivent donc merci ma question concerne le Tour Super France est-ce que nous aurons le plaisir de vous revoir ici avec Gunther Pahl est-ce que c'est prévu alors avec plaisir vraiment on voulait même essayer maintenant mais moi je repars lundi mais si vous avez une personne référente qui peut s'occuper de l'organisation avec Gunther bien entendu on veut faire un tour des îles parce que Gunther est un spécialiste de ses études de cas économiques El Hierro etc. dans les Canaries qui est une étude de cas que je vous recommande d'étudier pour la réunion l'étude de cas de El Hierro donc H-I-E-2-R-O H-I-E-2-R-O dans les Canaries ou comment ils ont réussi à créer des emplois à avoir une autosuffisance énergétique autant que faire se peut et à inverser le mouvement migratoire parce que leur jeune talent partait quitter l'île El Hierro c'est un très très bon cas pour ça donc oui on serait ravi de venir avec Gunther pour Super France mais voilà comme on est bénévole pour Super France il faut qu'il y ait des référents qui organisent et qu'on ait une équipe qui se propose pour organiser ça mais on est bien entendu partant pour le faire Oui monsieur Bonjour si vous devriez donner un seul conseil à un jeune de 21 ans ce serait quoi ? Alors pardon si vous avez déjà vu mes conférences vous devriez savoir que c'est fais ce que t'aimes pas seulement parce que c'est romantique de le dire comme ça mais c'est devenu impossible d'être vraiment compétitif dans n'importe quel métier sans y trouver un attachement émotionnel c'est pas possible d'être bon dans un domaine maintenant au 21ème siècle où tout est plus compétitif c'est plus possible d'être bon si vous vous centrez pas sur quelque chose auquel vous êtes attaché émotionnellement c'est pas possible vous pouvez rester bon quelque temps mais si vous n'avez plus de lien émotionnel à votre métier faire de la veille par exemple donc vous tenir au courant des nouvelles méthodes vous le ferez plus et en quelques années vous allez perdre donc en fait avant c'était un luxe on disait aux gens fais ce que t'aimes c'est un luxe et en fait ça vient de ces deux grands problèmes selon moi que le 20ème siècle nous a laissés la révolution industrielle nous a laissés c'est d'une part nature ou emploi il faut choisir on est coincé dans ce schéma là que là où il y a de la nature il n'y a pas d'emploi et là où il y a de l'emploi il n'y a pas de nature il n'y a pas beaucoup d'emploi à Sillao c'est à Salazie mais c'est là qu'il y a le plus de nature ça ne devrait pas être le cas et on a des méthodes aujourd'hui pour créer de l'emploi avec la nature ça s'appelle le biomimétisme mais l'idée que nature ou emploi il faut choisir c'est ce qui bloque c'est ce qui fait et c'est ce qui fait ça en fait c'est aujourd'hui on est coincé l'écologie elle est coincée là-dedans donc d'un côté on a Donald Trump son électorat il dit mais attends dès que tu parles de nature tu ne parles pas d'emploi dès que tu parles d'environnement tu ne parles pas d'emploi nous on t'a élu pour mettre des usines aux Etats-Unis et de l'autre côté vous avez Greta Thunberg qui dit non non mais en fait il ne faut s'occuper que de la nature et l'emploi ça détruit la nature donc arrêtez de vous occuper de l'emploi arrêtez de vous occuper de l'économie et tant que le débat écologique sera coincé entre Donald Trump et Greta Thunberg on n'aura aucun progrès vraiment aucun parce qu'on n'aura pas de place pour des gens comme Janine Benius comme Fridjof Capra comme Gunther Pauly qui disent mais en réalité la nature est le meilleur créateur de richesses au monde et si on produisait comme elle on n'aurait plus de déchets et on aurait le plein emploi donc il faut faire une économie bio-inspirée et ils ont démontré que c'était possible mais votre question tient à l'autre mensonge pour moi de la révolution industrielle qui est produire ou s'épanouir il faut choisir c'est à dire on ne peut pas avoir les deux soit tu es productif et tu es dépressif soit tu es épanoui mais tu es un glandeur et en fait cette idée qu'on puisse pas avoir les deux le 21ème siècle va nous l'enlever brutalement c'est à dire que ça sera juste pas possible de produire de la valeur dans un monde aussi compétitif que le nôtre sans aimer ce qu'on fait sans avoir un attachement émotionnel à son métier donc ne partez pas des métiers qui d'après The Economist ou d'après le journal des grandes écoles ou j'en sais rien sont réputés être les plus prometteurs partez des métiers même pas des métiers des activités sur lesquelles votre attachement émotionnel est le plus fort parce que la clé de la compétitivité au 21ème c'est ça vous avez dit skin in the game ça augmente l'attention et le temps que vous allez mettre dans une brochure mais c'est pareil quand vous voulez apprendre quelque chose si vous voulez apprendre un domaine si vous aimez ça vous allez vous y mettre spontanément et le nombre d'heures que vous allez passer dans ce domaine va être plus grand que celui de votre compétition donc au 21ème siècle ça va être de moins en moins un choix d'essayer de se concentrer sur les activités auxquelles on est attaché émotionnellement donc voilà le conseil que j'ai à vous donner on avait une dernière question là-bas une toute dernière question là-bas avec madame bonjour donc à nouveau merci d'être ici avec nous j'ai juste une question pratique en tant qu'entrepreneur entrepreneuse du coup on doit emmagasiner beaucoup beaucoup d'informations et moi j'ai l'impression que ma carte SD elle s'écrase à chaque fois que j'enregistre une nouvelle information et vous vous êtes là en train de parler de dire des choses et vous avez vraiment une capacité de mémoire qui à mon sens me paraît énorme et j'aimerais bien avoir la même donc du coup je voulais savoir quels étaient vos tips éventuellement pour améliorer cet espace mémoire en fait alors je vais vous dire une chose je n'ai pas du tout mais vraiment pas du tout une capacité de mémorisation supérieure à la moyenne je vous le dis parce que j'ai rencontré des gens qui étaient athlètes de la mémoire il y avait une émission sur TF1 avec Christophe De Chavanne dont j'étais l'expert scientifique qui s'appelait Les Extraordinaires et il faisait des filets des gens qui étaient des athlètes il y avait notamment Nelson Delys Nelson Delys sa grand-mère est morte de la maladie d'Alzheimer et il s'est dit je veux avoir la meilleure mémoire au monde et il est devenu champion du monde de mémorisation et le type pouvait mémoriser 10 codes alphanumériques Wifi comme ça de tête alors il avait des méthodes donc par exemple je ne sais pas 24 B13 ça devient Jack Bauer bois du pastis 24 B51 13 ça devient Jack Bauer bois du pastis à Marseille 24 B51 13 75 ça devient Jack Bauer bois du pastis à Marseille en allant à Paris parce que 24 heures chrono c'est Jack Bauer B c'est bois 51 c'est le pastis 13 c'est les bouches du Rhône 75 c'est Paris et en créant comme ça il arrivait à coder n'importe quel code et ça devenait 10 phrases à apprendre et comme ça il pouvait tout retenir je pratique très peu ces méthodes là j'en ai pas besoin mais c'est plutôt les agents secrets qui pratiquaient ça mais j'en ai pas besoin donc je le fais pas par contre l'effet d'illusion que donne mon métier de culture générale vient du fait que dans mon métier conférencier il y a une énorme prime à tout rassembler donc si vous arrivez à enchaîner beaucoup de choses que vous savez et à les mettre en tas vous avez des économies d'échelle ça fait une meilleure conférence ça fait de l'interdisciplinarité vous allez le retenir mieux etc il y a une économie d'échelle à tout mettre dans le même garage dans mon métier mais c'est pas le cas dans la plupart des métiers donc en fait la plupart des gens connaissent des trucs par là des trucs par là des trucs par là et ils ont aucune économie ou aucun intérêt à tous les rassembler donc ça ça donne une illusion de culture ou de mémoire mais c'est juste une illusion j'ai pas plus de mémoire que la moyenne j'insiste maintenant comment je fais pour retenir mes études de cas je vois la connaissance comme de la nourriture c'est à dire cette histoire de soupe à la crema oui évidemment je peux la sortir de tête mais c'est parce que en fait pour bien retenir un truc c'est un de mes premiers coachs en prise de parole publique il s'appelait Phil Wacknell et je le salue d'ailleurs parce qu'il m'a appris beaucoup de choses et Phil Wacknell me disait bon une bonne conf en fait c'est quand les gens passent par trois étapes putain ça je le savais pas je suis bien content de le savoir et j'ai envie d'en savoir plus il m'a dit si un sur dix de tes propos satisfait ce principe t'as une bonne conf ça je le savais pas je suis bien content de le savoir j'ai envie d'en savoir plus il m'a dit surtout n'enlève pas la troisième partie parce que sinon tu vas tu vas les avoir dégoûtés s'ils ont pas envie d'en savoir plus t'as pas créé le feu en eux parce qu'une conf ça dure qu'une à deux heures John von Neumann le grand mathématicien américain disait une bonne conf ça devrait faire un micro siècle un micro siècle ça fait 53 trois minutes pour lui c'était ça la taille idéale d'une conf là on a eu deux micro siècles et en fait pour lui j'ai fêté il y a pas longtemps on peut demander mon âge ma milliardième seconde il y a plus de deux ans en fait c'est 32 ans et quelques 32 ans et 9 mois ça fait un milliard de secondes et donc de nos jours on a entre 2 et 3 milliards de secondes sur Terre tenez le vous pour dit donc en fait quand vous considérez la connaissance comme de la nourriture c'est facile de retenir quelque chose qu'on a mangé surtout si c'est un plat nouveau bon bah j'essaie de retenir les études de cas comme si c'était des repas que j'avais faits et ça ça aide énormément donc voilà pour vous répondre allez un des messages que je voulais vous laisser j'avais commencé avec Abraham Lincoln je disais disent se démêler s'enlever il y a un concept en biologie qu'on appelle l'exaptation l'exaptation ça veut dire s'adapter en dehors alors les psychologues diraient de sa zone de confort les biologistes diraient de sa niche je vous présente un serpent qui existe au Vietnam il s'appelle Chrysopelia ornata et ce serpent en fait il plane il peut se jeter d'un arbre et il peut planer comme ça il se met en S ça lui donne encore plus de surface de portance parce qu'en fait les serpents ont que des côtes flottantes les serpents n'ont pas de sternum pour pouvoir avaler quelque chose de plus gros qu'eux donc ils n'ont que des côtes flottantes et ça ça lui permet de mettre ses côtes comme ça en V d'aplatir et du coup en étant aplati comme ça il arrive à se jeter et il peut planer sur 90 mètres du coup ça lui a permis de conquérir tout un tas de nouvelles niches de nouvelles opportunités de prédation imaginez maintenant que ce serpent soit une entreprise jamais on aurait pris sa décision imaginez c'est serpent S.A.R.L bon chez serpent S.A.R.L il y a un conseil d'administration c'est une boîte qui marche bien elle est là depuis longtemps imaginez il y a un petit jeune qui débarque au comex parce qu'il a été promu et tout il dit hé chef j'ai une super idée si on volait bon là au comex normalement le président il se lève il fait hé fils t'es con ou quoi notre coeur de métier c'est de ramper mon père rampait mon grand-père rampait son arrière-grand-père rampait et toi tu veux qu'on vole heureusement la nature n'a pas de conseil d'administration donc du coup elle peut faire des essais erreurs et puis ce qui marche est retenu ce qui marche pas est pas retenu mais ça ça s'appelle l'exaptation donc aller vers une autre niche je voulais juste vous donner quelques exemples d'entreprises qui l'ont fait déjà Twitter l'a fait Twitter était un sous-projet d'une boîte dont j'ai complètement oublié le nom et que personne connaît quelqu'un connaît le nom de la boîte mère de Twitter au départ mais non on est bien d'accord personne le connaît et en fait c'était un sous-projet une petite équipe de cinq et la boîte mère allait mourir et ils se sont dit on va tout mettre sur cette petite équipe et ça a donné Twitter mais Reglaze donc ça c'est le bâtiment Reglaze à Chicago les rois du chewing-gum au départ ils vendaient du savon et avec le savon ils mettaient une petite dose de soude parce que pour faire la lessive la soude c'était très pratique et ensuite la soude est devenue plus populaire que le savon alors ils se sont mis à vendre que de la soude et dans la soude ils n'étaient pas cons ils savaient que les ménagères envoyaient leurs enfants chercher la soude donc ils mettaient un cadeau c'est l'ancêtre du cadeau dans le paquet de lessive c'est eux qui l'ont inventé et qu'est-ce qu'ils mettaient ? Deux chewing-gums et ensuite le chewing-gum est devenu plus populaire que la soude donc ils sont devenus le roi du chewing-gum ça c'est Reglaze mais l'histoire d'exaptation la plus dingue alors il y a déjà Fanta c'est-à-dire que Fanta a été inventée pour vendre du coca aux nazis vous ne le saviez pas apparemment la marque Fanta c'était une marque c'est la marque de distribution de The Coca-Cola Company pour le Coca-Cola dans l'Allemagne nazie pour faire un nom de marque ça donnait l'allemand Fantasia un nom de marque qui n'était pas associé aux Etats-Unis et Hitler adorait ça il y a eu Pepsi aussi puisqu'en fait à l'époque où Nixon était vice-président le patron de Pepsi l'avait convaincu de mettre un verre de Pepsi dans les mains de Khrouchev donc c'est ce que vous voyez ici et Khrouchev a trouvé ça pas mal et il s'est mis en fait ce qui se passe c'est que même avant Zhukov un des plus grands généraux soviétiques s'était fait faire une petite bouteille de coca pendant la guerre mais pour pas montrer qu'il buvait du poison capitaliste il était transparent il n'y avait pas de colorant dedans donc c'était que de l'eau gazeuse dans une petite bouteille transparente et en fait c'était du coca et ça va il va y avoir des coca transparents dans les années 80 à l'époque où la transparence était à la mode il y aura coca cristal ça va faire un bide monumental mais ça va exister bon je ferme la parenthèse mais Pepsi va se mettre à vendre en union soviétique et le problème c'est que le rouble n'est pas convertible et que vous ne pouvez pas le sortir du pays c'était interdit de sortir des roubles de l'union soviétique donc ils vont se faire payer en vodka les mecs à un pour un ça c'est le deal du siècle un litre de Pepsi un litre de vodka vous imaginez les marges qu'ils ont prises mais qui dit marge comme ça dit le volume vous n'avez pas le même volume pour le Pepsi que pour la vodka en tout cas si vous vous mettez à avoir le même volume pour le Pepsi que pour la vodka aux Etats-Unis vous aurez d'autres problèmes donc au bout d'un moment il fallait qu'ils se fassent payer en autre chose et ça a culminé en 89 ils se sont mis à se faire payer en frégates et en sous-marins en 89 Pepsi avait 17 sous-marins un croiseur une frégate un destroyer pour 3 milliards pour 3 milliards de Pepsi ils avaient la 6ème marine du monde et quand vous imaginez la situation vous avez le conseiller à la sécurité nationale américain qui reçoit un mémo alors d'après nos informations Pepsi a 17 sous-marins un croiseur une frégate un destroyer bon ils appellent ils appellent le directeur des ventes de Pepsi d'après nos informations toujours pareil à prendre au conditionnel vous avez la 6ème flotte du monde vous voulez nous en parler 5 minutes et le directeur du marketing lui a répondu écoutez nous désarmons l'Union soviétique plus vite que vous allez je termine là dessus pour l'exaptation merci à vous merci Idriss c'est mignon bien plus que ça comment remercier à la réunion levez-vous remerciement à Idriss Aberkane s'il vous plaît voilà merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo